Bonjour Camille! Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est le temps des fêtes. Noël est dans quelques jours et j'ai l'impression que ça a tellement passé vite le temps cette année ici à tes côtés. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu à la fin de l'année. C'est vraiment la fin de l'année et on termine ça en beauté avec une invitée que vous nous avez demandé très souvent. Chaque fois qu'on demandait qui voulait voir à la vie sociale, son nom revenait et en raison de problèmes d'horaire. Parce que qu'est-ce que tu veux? Quand on reçoit des stars, ça se peut que ce soit compliqué les bouquets, mais là ça fonctionne et elle est là et je dirais qu'elle est très enthousiaste d'être ici. Donc on est vraiment content de la recevoir. Mais juste avant Camille, notre épisode est présenté et là je voulais te montrer... Attends un petit peu, c'est parce que moi j'ai chaud au pied. Ok, tu fais un petit ASMR. Moi les toniques de la Natura Casa, tu le sais. Oui, je sais. C'est vraiment mon item préféré. Et ça, ben voilà, celui-là c'est pour rafraîchir, c'est à la lavande et nos invités repartent avec ça. Et ça se pourrait que j'en ai volé un petit peu dans la boîte pour les invités. Mais ce qu'on veut vous parler, c'est les coffrets du temps des Fêtes. Oui, et je confirme, je les ai vus les coffrets à mon rendez-vous d'acupuncture. J'ai tout vu dans la boutique comment c'est arrangé. C'est super cute. Il reste quelques jours avant Noël, c'est le temps d'aller en magasin chercher ça. Oui, donc il y a un coffret douceur pour les peaux sensibles qui contient un sérum d'acide hyaluronique, une crème Bambino et l'exfoliant douce mousse au coût de 93 $ au lieu de 103 $. Il y a également un coffret purifiant pour les peaux mixtes qui contient leur best-seller, un nettoyant gel, une petite brosse en silicone, un sérum équilibrant, une crème régénératrice et la potion anti-bouton. Et un coffret anti-A qui contient nos incontournables pour les peaux matures, donc ça c'est pour des femmes comme moi, ou en manque d'éclats, c'est ça, qui se détaille à 95 $ au lieu de 112 $. Et pour terminer, il y a également un coffret cocooning avec les incontournables pour un moment self-care. Donc là, dépêchez-vous, les quantités sont limitées et vous pouvez toujours bénéficier du code promo lave sociale pour un petit rabais exclusif. Oui, puis moi ce que j'aime de ces coffrets-là, c'est que pour offrir ça à des gens qui n'ont peut-être pas de routine de skin care encore, qui veulent commencer des produits qui vont ensemble, ou aussi si vous voulez économiser sur vos produits préférés, c'est le temps de le faire. Sur ce, joyeux Noël et bon épisode, Camille. Aujourd'hui, Carl, on reçoit quelqu'un, une femme exceptionnelle. Et vous nous l'avez tellement demandé, honnêtement, à chaque fois qu'on disait « qui aimeriez-vous qu'on reçoive », tout le monde disait « Andréane Marquis, Andréane Marquis ». Donc tu es là, tu es partie de Québec pour être ici. Merci, Andréane. Tu as fait des heures de route pour venir nous voir. Juste pour nous. Des heures de route, oui. Parce qu'il n'était pas question que j'allais faire ça sur Zoom avec toi. Non, non. Je voulais être en personne avec toi. Je voulais vraiment revenir aussi. J'avais vraiment hâte. C'est juste que dans nos horaires, ça ne marchait jamais. Oui, c'est vrai. Finalement, ça fonctionne. C'est ton horaire qui ne marchait pas. C'est-tu la mienne? Tu es trop une star. Ah oui, Marie, je m'étais trompée en plus. Oui, on t'attend demain aux annonces, parce que ce n'est pas demain, c'est le mois prochain. Écoute, on est là. Tu es là. Merci d'être là, Andréane. Et pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, j'ai une petite description pour toi. Parce que nous, on adore les descriptions. J'avais quand même hâte à ma petite description. Pour toi, je suis fan au bout du podcast. Je les écoute tous. Mais là, c'est ça. Je les écoute pas tous. C'est pas grave. Merci pour ton honnêteté. J'aime les gens honnêtes. J'ai adoré l'épisode avec Joël Legend. Oui? Ah oui. Puis en fait, c'est drôle, parce que ce n'est pas quelqu'un que je connaissais vraiment. Je ne pense pas que j'aurais écouté un podcast avec Joël Legend, ça n'avait pas été de vous. Puis genre, j'ai adoré. Je suis fan raide de Joël Legend. Je suis fan de Joël. Je confirme, je le suis aussi vraiment beaucoup. Et il m'a révélé des trucs beauté. Puis tout, en tout cas, je l'aime vraiment. Donc ici, j'ai la créatrice de Women's depuis 2015. Sans façon cosmétique, depuis 2021. On t'a connue à la télé. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui le savent, qui le savent pas. Tu as gagné au D-Californie en 2012. Ça va faire presque 11 ans. Et tu es populaire, une star des réseaux sociaux. Tu es suivie par plus de 144 000 personnes. Andréa Marquis, tu es une femme exceptionnelle. Une femme d'affaires. Business woman. Business woman. Girl power. On t'aime beaucoup. Et c'est pour cette raison qu'on voulait te recevoir. On a envie de parler de plein de choses. Autant, tu sais, je sais que tu parles beaucoup d'entrepreneuriat. Puis on voulait peut-être aller ailleurs. Mais quand je t'ai dit, de quoi tu as envie de parler? Tu étais comme, je ne sais pas. On a essayé d'aller creuser un petit peu plus loin. OK. T'es-tu prête? Oui! Wow! Je sens que tu es dynamique. Oui, j'avais full hâte. Elle avait hâte pour venir. Je me suis fait un beau masque. Je me suis fait un masque capillaire, un masque pour le visage. J'étais comme, oui. Oui, tu t'es étonnée, là. Mais ça paraît absolument extraordinaire. Vraiment, très belle, majestueuse, comme d'habitude. Moi, je veux commencer en disant que le soleil te nomme une des leaders de demain de la ville de Québec. Et je trouve ça, là, c'est fou, ça. C'est vrai parce que quand mon amie, qui est comme un peu mon agente à Québec, Florence et Sabrina, puis tu sais, je travaille avec Bruyère Communication, c'est Sab qui m'a écrit, elle m'a dit « Ouais, il faut que je t'annonce le journal que tu as choisi dans les leaders de demain. » Dans le fond, c'est que tu es une entrepreneure de la ville de Québec parce que moi, je voulais parler de ça avec toi aussi, ton attachement pour Québec parce que souvent, quand les gens font des téléréalités ou, bon, on commence en similaire, ils vont tout de suite déménager à Montréal par la suite parce que les opportunités sont là. Toi, tu es restée à Québec. Je suis déménagée un an. Tu es venue ici. Je suis revenue comme un boomerang. Ah, ouais. Ok, ça, je ne savais pas que tu étais venue ici. Parce que moi, dans le fond, au départ, on m'avait dit, puis c'est pas… Moi, j'avais fait promédia, là. Oui, comme moi. Je pensais que j'allais faire de la télé, puis de la radio, puis ça, finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Puis, je le faisais à distance de Québec. Je voyageais toujours les cours de soir, puis ça. Mon Dieu. C'était comme deux fois semaine, en plus. Oui, mais ça finissait genre dix heures. Oui, c'était tard. Tu étais motivée. Oui, j'étais vraiment motivée. Puis, c'est quand j'ai voulu me partir en affaires pour le vêtement qu'on m'a dit, tu ne peux pas faire ça à Québec, c'est genre, c'est Montréal, c'est là que ça se passe. Puis toi, tu pensais quoi de ça? Moi, j'étais comme, oui, 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 j'adore. Fait que je suis déménagée à Montréal, ça a duré un an. Je n'ai vraiment pas aimé ça. Ah, oui. Je n'ai vraiment pas aimé ça. Il faut dire aussi que quand j'ai parti au Women's, tu sais, j'étais vraiment pas ouf. Fait que tu sais, je ne pense pas. Non, mais je pense qu'il y a une partie de Montréal qui est comme un peu le nightlife, le lifestyle, tu vas dans les restos. Ça coûte cher. Ça coûte cher à Montréal. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je viens de l'hiver dans le Bas-Saint-Laurent, là. C'est tout un clash. Il est tout arrivé. Je venais de déménager à Montréal. Je me suis fait frauder, genre, ma carte dans un taxi. Il m'avait volé plein d'argent. Je me suis ramassée au poste de police à reconnaître des gens. C'est des portraits repos, genre. Après ça, mon char s'était fait vandaliser. Mon père, il capotait. Il était comme, il faut que tu sortes de la grande ville, là. J'étais comme, il m'est tout arrivé. Fait que je n'ai pas aimé ça. Puis tu étais seule? Oui, j'étais seule, oui. Puis, dans le fond, Women's est partie ici à Montréal? Oui, dans une petite nuit ici à Montréal, oui. Puis après ça, je suis déménagée à Québec après même pas un an, là. Je travaillais dans ce temps-là au Grindr à Montréal. Oui. C'est grâce à ça que j'ai pu partir aux Women's, dans le fond, parce que j'avais de l'argent. T'es le plus pauvre. C'est une chance que j'avais ça parce que j'aurais pas pu… Ah, je savais pas, mais on dit souvent des fois que quand une ville ne veut pas de toi, on le ressent. C'est peut-être ça aussi. Oui, puis tu sais, moi, c'est ça. Tu sais, je viens de l'île verte dans le Bas-Saint-Laurent. Puis tu sais, moi, j'ai toujours vécu avec, mettons, la vue sur le fleuve, ce que t'oublies en grandissant parce que t'es comme… Tu prends pour acquis un peu, c'est ça. Puis on aurait dit que, tu sais, comme là, je suis redéménagée à Québec, là, mon copain, moi, on a une maison qu'on s'est faite construire. Ça fait un an, là. Mon fiancé, c'est vrai, j'oublie toujours. Wow! C'est tout qu'une garnote. Oh, wow! C'est drôle, parce que quand il m'a demandé en fiançailles, puis c'est après, genre, le gars, tout ça, il m'a dit, quand je l'ai reçu, parce qu'il avait commandé sur un site aux États-Unis, puis il avait commandé en ligne, puis tout, il dit, « Tu penses-tu qu'elle est trop grosse? » Pauvre petite fille. Je ne pense pas. Mais là, ça va faire un an, là, que vous vous êtes fiancée. Ça va faire deux ans. Deux ans. Puis ça, ça s'est fait pendant le temps des fêtes. Oui, le 23 décembre, en pleine pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en attendais-tu premièrement? Est-ce que je m'en attendais? C'est pas comme je ne l'avais pas demandé. Ok, tu l'as demandé, ok, c'est ça. Tu verbalisais ton désir. Oui, moi, je n'arrêtais pas de dire à Matt, tu sais, je vais prendre un gros caillot. Tu sais, je veux que quand je choisis un tricot dans mon garde-robe, j'y pense. Est-ce que ça va bien passer dans le tricot? En tout cas, mais oui, autant que c'est drôle, parce que moi, je l'ai vraiment… Genre, je l'harcelais avec ça, là. Ah, oui. Je l'harcelais pas. Je voulais vraiment te fiancer. Oui, puis je ne voulais pas nécessairement me marier, parce que moi, l'idée de la réception avec la grande robe que tout le monde me regarde, ça m'a fait paniquer. C'est comme, Camille. Je dis la même chose. Je ne veux rien savoir de ça. Mais je suis pareil. La chose qui me tente le moins présentement, c'est de planifier un mariage. Amen. Oui, puis aussi le fait, je ne sais pas si en vieillissant, on comprend un peu la valeur de l'argent. Oui. C'est beaucoup de ça coûte cher un mariage. Mais je suis comme, à ce prix-là, on pourrait mettre tous mes amis dans un avion vers Nashville un week-end. Je suis plus dans ce vibe-là. Mais peut-être que ça va changer. C'est drôle parce qu'il y a mon copain, puis moi, on a comme, tu sais, bien, pas que je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je n'ai pas beaucoup d'amis, dans le fond. Puis, Mathieu, il a joué au hockey aux États-Unis universitaires. Il y a des amis partout. Il y a des gens à mon mariage qui vont me dire que je ne saurais pas c'est qui. Fait qu'on est comme un peu dans le… Je me suis tout le temps dit, puis là, avant qu'on achète le terrain, on a fait un grand terrain, puis la maison, c'est genre 115 000 pieds carrés. On n'était pas fiancés quand on achetait le terrain. Puis j'ai dit, mon Dieu, si on avait un grand terrain, on pourrait se marier dessus. Puis là, le monsieur qui nous vendait le terrain, Jean-Pierre, il habite sur votre chemin. Puis, ah, mais s'il n'y a pas assez de place pour les inviter, vous prendrez mes terres. C'était comme un running gag, finalement, on achetait ce terrain-là. Fait que moi, j'ai toujours dit, à moi, tiens, un jour, on se marie. J'aimerais ça qu'on se marie sur le terrain à petits, mettons, mariages full intimes, les amis proches, les parents sur le terrain, puis c'est comme faire une grosse réception en ville de Québec avec, genre, toutes les personnes. Oui, mais ça ressemble à ça, mon Dieu. Oui, parce que vous êtes pareille, en fait, sur ça. C'est Lyon, oui. Oui, c'est Lyon. T'as la même date de fête que mon chum. Oh, c'est vrai? Oui, 31 juillet, si je ne me trompe pas. Mon Dieu, je ne savais pas ça. Oui, mais je te l'ai dit, hein, mais tu m'écoutais souvent. Puis ton chum, il est quoi? Il est bel, il est. OK. Même si smart. Non, c'est parce que moi, ce que j'aime dans les couples, c'est de voir, mettons, avec qui je ressemble, tu sais. Oui. Fait que dans ton couple, mettons, mon chum te ressemble et je ressemble à ton chum, mettons. Oui. Parce que moi, j'ai full d'amis aussi. Puis j'aurais vraiment de la difficulté à scale down, mettons, mon mariage, à ce que ce soit comme 10 amis. Sans choisir qui vient, qui ne vient pas. Puis là, mon chum, il est comme, bien, c'est parce que si je ne la connais pas, elle ne viendra pas à mon mariage. Mais c'est différent. Non, moi, j'ai abriqué, là. Ah ouais, hein? Comment tu fais pour choisir qui vient à ton mariage? Moi, on m'a déjà dit qu'il faut que tu te dises que cette personne-là, tu lui paierais un souper, cinq services. T'es-tu assez proche de cette personne-là pour que tu puisses lui offrir? Ah, m'attends, t'es un budget illimité, là? Non, mais c'est comme ça que moi, qu'on m'avait dit, tu sais. Oui, je comprends. Parce que c'est un peu ça aussi, parce que, tu sais, oui, on s'attend à ce que la personne paye un certain montant, mais tu ne peux pas obliger les gens non plus. Mais tu peux, mais... C'est un bon point, sauf que moi, je ne suis même pas rendue là dans ma tête. Non, mais moi non plus, oui. Moi, j'ai acheté une bague à mon chum, il faut juste qu'il aille parce qu'elle est trop petite. Il n'a pas encore été l'affaire à grandir, mais en tout cas, on s'était dit qu'on allait avoir chacun notre bague. Tu sais, à un moment donné, je veux dire... C'est cute. Mais qu'est-ce que ça a changé, mettons, d'être fiancée? C'est drôle, parce qu'autant que je pensais que ça allait vraiment comme... Changer quelque chose. Quand tu n'es pas fiancée, tu es comme, ah, ça va vraiment être une promesse d'amour, genre, puis je suis comme... Je ne suis pas sûre si ça a changé tant que... Mais c'est sûr que, tu sais, le moment... Oui, comment ça s'est passé? OK, c'était en pleine pandémie, puis ils avaient loué une chambre d'hôtel au Capitole pour qu'on aille souper, genre, les deux, mais en pleine pandémie. Là, je pense que le resto, il y avait quatre personnes dedans, mais il était dit comme, ça va nous faire sortir de chez nous, puis on habitait en salon, on n'avait pas encore la maison, mais son plan, dans le fond, c'était de me demander en fiançailles, dans la maison. Puis là, on venait d'acheter un peu tout, mais il dit, quand j'ai reçu la bague, je n'en pouvais plus, dans le fond. Fait qu'il dit, si jamais vous voulez demander, il dit ça à des amis, tu veux vendre le tableau en fiançailles, commande la bague le plus tard, ou fais-lui le plus vite, parce qu'il dit, moi, quand j'ai eu la bague, je n'en pouvais plus. Tu penses juste à ça? Fait que lui, il avait vraiment son plan, il se disait, ils vont faire la fondaison, ils vont monter les murs, puis on va être en pleine construction. Ça ne s'est pas passé comme ça. Fait que là, on avait loué une... On avait loué une chambre d'hôtel, il y avait loué ça au Capitole, puis on s'était dit, on va se faire une petite soirée en amoureux, puis on allait sur le resto, puis on pouvait des... Je pense qu'on pouvait des bulles, ou genre, on jouait au Youm, pendant le Youm. Une belle soirée de couple. C'était drôle, parce que juste avant ça, moi, ma grand-mère, elle était décédée en octobre, puis là, c'était comme en décembre, puis quand j'étais... En tout cas, j'étais allée avec mes grands-parents plus tôt, puis mon grand-père, il m'avait dit que c'était comme son rêve. J'espère que je ne serai pas partie, tu sais, avant que tu te fasses demander un mariage, puis tout ça. Fait que là, quand mon job me demandait un mariage, il m'a dit... Puis il a commencé son discours en disant ça, il dit, papi, il va vraiment être content, puis dana, dana. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai envie de pleurer. Ça veut dire qu'il faut le romantique, dans le fond. Oui. Ben, Marc, c'est un homme un peu de... Pas que c'est un homme de peu de mots, là. Moi, je me rappelais quand on a commencé à sortir ensemble, puis tu faisais genre, yo, il faudrait que tu parles. C'est genre, quand on avait un petit conflit, il peut arrêter de parler pendant, genre, cinq jours. Ça, c'est moi. Cinq jours. Moi, c'est moi, c'est comme... Ah non, non, moi, c'est comme... Ben, c'est le pain d'affaires. Moi, tout sort. Tout sort, c'est réglé, on passe à l'autre chose. Oui. Mais lui, il n'était pas de même. Fait que ça devait être difficile au début. C'était quand même long. Oui, c'était vraiment tough. Surtout que moi, j'étais plus dans... Tu sais, j'ai un tempérament un petit peu plus bouillant. Oui, t'es un signe de feu. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas le genre le plus grand romantique du monde, mais c'est un gars qui est comme... Tu sais, hyper démonstratif. Puis, tu sais, finalement, c'est ça. Puis, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, sur le coup, les semaines après, c'est comme hyper... Mais je sais pas. Je pense que... Moi, j'ai toujours su que c'était l'homme de ma vie quand je l'ai vu la première fois. Fait qu'on aurait dit que ça... Ça confirme. Oui. Puis là, on a un petit chien. Puis, je suis comme... C'est cute. J'ai l'impression aussi que... Tu sais, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais tu sais, on dit souvent qu'il faut pas prendre les gens pour acquis parce que les gens te sont prêtés et tout ça. On dirait que moi, après... Ben, ma séance de fiancère, comme je peux le dire, j'ai comme pris pour acquis que ça allait être ma personne puis que j'allais travailler pour que ça reste ma personne, tu sais. Puis, des fois, j'ai l'impression, tu sais, mon chum, il dit « Ah, tu me prends pour acquis? » Mais je suis comme... Pour moi, je le vois pas négativement. Tu sais, on va souvent dire ça quand on était plus jeune. « Ah, tu sais, cette personne-là me prend pour acquis. » Mais moi, c'est de prendre pour acquis que je vais faire tous les efforts en mon possible et être la meilleure version de moi-même pour que cet amour-là perdure. C'est un choix, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, quand t'arrives aussi à un point... Tu sais, dans la vie, en général, on a des angoisses, des problèmes, tu sais, tout est tellement... Puis quand tu peux te dire que, mettons, ta relation avec la personne avec qui t'es ne fait pas partie de tes soucis et de tes pressions de performance, tu peux te dire que t'es à la bonne place. Parce que, tu sais... En tout cas, moi, personnellement, je me dis, il y a tellement d'affaires dans la vie qu'ils me tapent sur le cigare, là. Tu parlais que, genre, le cigare au chou. Moi aussi, le cigare au chou. Je me dis, s'il fallait que j'arrive... Tu sais, il y en a une pression, tu veux être une bonne blonde, tu veux que sexuellement, qu'amoureusement, tu veux toujours que... Mais tu sais, à un moment donné, tu sais, si ça prenait une part encore plus importante que le reste, ça, t'es comme, t'es pas à la bonne place. Tu sais, au moins, tu peux arriver chez vous le soir pour faire comme... Tu le sais que c'est... Ouais, c'est ça. Puis, Matt, là, genre, je veux dire, ça fait six ans qu'on est ensemble, puis je peux compter sur une main le nombre de fois que j'ai vu fâchée ou chialer ou genre... Il est toujours de la bonne humeur. Ça, c'est moi. Ouais. C'est beau, ça. C'est positif, ça. Peut-être que t'as toujours été une romantique parce que là... C'est quoi ta relation, justement? Parce que je sais que... T'as dit plusieurs fois que t'es un peu tannée qu'on parle de O'Day. Ouais. Puis que ça fait quand même longtemps puis genre, on a passé un autre appel. Mais reste qu'à l'époque, on parle de ça il y a 11 ans, quand tu t'inscris à une téléréalité quand même pour trouver l'amour, c'est que fondamentalement, t'es une romantique puis tu y crois, tu sais. Ouais, mais moi... Parce que O'Day, c'était pas pour devenir influenceuse. Non, il y en avait pas. Non, il y en avait pas. Donc, tu sais, c'était comme... Non, il y en avait pas. Mais moi, il y avait un grand parti. Je te dirais que la majorité de ma vie est basée sur une grande naïveté, dans le sens que moi, là, O'Day, j'étais comme... Je vais aller là, je vais rester là trois semaines. Je vais aller faire les entrevues, on va riser à être drôle. C'est ça. C'est une grande romantique, genre... Tu sais, je pouvais facilement tomber en amour avec des gens, je me faisais vraiment blessée, j'étais hyper intense, j'étais comme... Tu sais, maintenant, en vieillissant, je me rappelle quand j'ai commencé à être avec Matt, je savais que j'étais rendue à un point où je me disais, ça faisait comme trois ans et plus, quatre ans, j'étais célibataire, puis j'étais comme... OK, là, ça me tente. Tu sais, j'avais comme travaillé sur des... Tu sais, moi, j'étais hyper dépendante affective, j'étais comme très... C'est ça, intense, mais pas du bon bord. Je pense qu'il y a un gros manque de confiance en soi là-dedans. Fait que... Puis tu sais, Oudé, j'étais de même avant, là. Fait que tu sais, c'est juste qu'à la télé, je pense que ça paraissait pas parce que j'étais comme tellement détachée un peu, j'étais comme... Plus, genre, c'était plus important pour moi, mettons, de ma relation que j'avais avec comme Sarah, qu'Alexandre, t'es pas fin, que genre... Que toi-même, que genre... Moi-même, et genre, ma relation amoureuse, là, tu sais. J'avais plus peur que de blesser mes comparses dans ma maison que le reste, tu vois. Mais là, tu viens de dire que t'as été célibataire quand même un long moment. Trois ans, quatre ans? Oui. Courage. Ça fait presque deux ans puis je trouve ça long parfois. Oui. Puis il y a une partie de moi qui me dit que je suis prêt, il y a une partie de moi qui me dit que je suis pas prêt, j'arrive dans la trentaine, je sais davantage ce que je veux, c'est plus difficile, je trouve, de rencontrer l'amour, mais ça veut dire que c'est toujours possible après un long moment d'avoir été célibataire, de trouver vraiment la bonne personne. Vraiment? Puis, tu sais, moi, il faut dire ça. Oui, à moi, je pense pas que j'ai obligé d'aller à un chum pendant ce temps-là. En tout cas, si t'en as eu un pendant ce temps-là, on s'excuse, mais... Non, mais moi, c'est aussi que je le savais que... C'est sûr que pendant ce temps-là, je me suis occupée de women, de women, c'est vrai, mais je savais que j'avais des problèmes. Fais là que tu règles des choses. Je savais que je rencontrais quelqu'un puis genre, c'est comme si des fois, genre, j'aurais tout fait, ou genre, tout était soudainement acceptable dans des affaires qui ne correspondent pas à mes valeurs, que genre, fait que ça, à un moment donné, je suis comme... Tu sais, en vieillissant, t'es comme, t'as un problème, là. Tu sais, prends ton temps, puis genre, tu règles-le, là, parce que... Puis tu sais, moi, j'avais été consultée, là. Tu sais, c'est vrai. Je pense que c'est un problème de confiance en soi, tu sais, qui était comme... Tu sais, au final, si... Finalement, tu t'effaces complètement puis tes valeurs n'existent plus. C'est un problème de confiance en soi-même. Fait que tu sais, j'avais comme travaillé là-dessus. Puis je pense aussi que le moment où tu es 100 % bien avec qui t'es, c'est vraiment là aussi où les gens sont comme... Wow! C'est vrai. C'est plus que toi, tu t'aimes, plus les gens vont finir par t'aimer. Fait que je suis contente d'avoir rencontré Matt au moment où je l'ai rencontré et non pas avant, tu sais. Je pense qu'on était rendus là, les deux, puis aujourd'hui, on... Puis tu crois-tu aux âmes soeurs? 100 %. Ouais, hein? Ouais. Comment tu sais quand tu l'as rencontré, tu sais? Moi, c'est un peu une histoire bise en plus. Que c'est qu'elle va nous dire? Ben, elle t'a dit tantôt quand tu l'avais la première fois, tu le savais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas quand j'allais vu la première, première fois. C'est un ami à Hubert. OK. Hubert étant ton ex. Hubert étant mon ex quand j'avais fait au D. Et... J'étais comme un peu dans cette gang-là, puis j'avais vu un de ses amis aussi, un petit peu et tout. Fait que quand je me suis rendu compte, un soir, on était dans un bar à Québec, puis il était là, puis on était sur le party et tout, mais genre, je me rappelle de m'être dit, je pense que je l'aime. J'avais jamais parlé, OK? Genre, j'avais dit salut quelquefois, mais j'étais comme... Je pense que genre... T'as un kick. J'ai un solide kick. Fait que là... Ça, c'est juste à l'autre bout de la pièce. Ouais. Fait que là... Mais là, tu sais, bon, je pouvais pas vraiment l'approcher, puis c'est, puis ça. Fait que là, je m'étais dit, OK, je vais laisser tomber qu'est-ce que j'ai, puis je vais à un moment donné essayer de l'approcher, puis tout ça. Fait genre, deux mois plus tard, j'ai écrit. Hein? Tu l'as écrit? Tu l'as écrit? Tu l'as slidé dans les DM. Slidé dans les DM. Qu'est-ce que t'as écrit? J'ai genre écrit... Random de même. Salut, on va te prendre un verre. Ah! Wow! Mon Dieu! Puis là, il m'avait dit... Hé, genre... Non, non, il m'avait dit non. Non, non, non. Il m'avait dit... Hé, un petit sparsement. Puis là, tu sais, on jase, puis à un moment donné, genre, je suis comme... Je pense qu'il comprend pas. Je pense que j'avais vraiment écrit... Non, non, mais je vais aller prendre un verre avec toi, dans le fond, comme... Genre, je te crouse, là. C'est là que ça se passe. Puis il m'avait dit, hé, je peux pas, genre, tu sais, je peux vraiment pas, puis t'en, en, en, puis tu sais... Hubert, puis notre ami, ça le rendait hyper malheur. Genre, hyper malheur. Fait qu'il voulait pas. Il voulait rien savoir. J'étais comme... OK. Mais encore, tu sais, un coup qu'on a fini ça, non, je peux vraiment pas. Fait que moi, je suis comme... Je m'en fous. J'ai écrit à la semaine. Genre, il va flancher, parce que, tu sais, je le savais que, genre... Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Mais il flanchait pas. Genre, ça le faisait quasiment rire. Puis là, un moment donné, je suis sortie dans un bar à Québec avec mon ami Marcus. Qu'on salue. Qu'on salue, Marcus. Et on est comme... C'est comme un bar, là. Il y a comme une partie plus haute puis une partie plus basse. Puis là, tu vois bien le monde en bas. Puis là, Marcus, il me fait... Dans le salon, on l'appelait le chirurgien. Marcus, c'est... Ah ben, joie, le verre. Un chirurgien à midi. Fait qu'on se bire. Fait qu'on la regarde. Puis là, je m'en invite J'imagine Marcus dire ça. Oui, oui, oui. J'imagine. J'en invite toute ma vie. Mathieu, il est l'autre bord du bord puis il fait... Il check autour de lui en voulant dire... Pourquoi il me regarde la main? Ah, s'ils m'ont revue. Oh non. Fait que moi, Marcus, on est comme au port, on l'encercle. Oh non! On le piège. Fait qu'on l'a piégé. Je m'attendais pas ce genre d'histoire dans un bar de Québec. Là, finalement, on s'est vus. Comment est-ce qu'on en sert quelqu'un dans un bar à deux? On reste à côté de lui. Les deux, maintenant. De même à côté. On dit... On est arrivé à côté de lui puis il a fait... Ah, je t'en marde, là. Ah, mon Dieu. Mais quand même, j'aime ça que Marcus t'ait pas allé là-dedans. Tu vois, les amiguis, on est toujours là pour nos femmes. C'est vrai. On est toujours là pour nos girls. Puis là, finalement, on s'était vus un peu et Manning m'avait dit non, tu sais, ça fonctionne pas. Genre, je suis pas intéressée puis ci, puis ça. Puis j'étais comme... Toi, tu le lâchais pas, toi. Non, non, moi, j'étais comme non. Puis c'est drôle parce que dans ce travail, je commençais à être amie avec Pézy. Puis on était... On ne s'est pas un soir puis tout ça. Puis Pézy, elle rencontre ça, tout le monde. Elle dit... Moi, quand j'ai connu, Adriane, elle trippait sur Mathieu, mais genre, moi, genre, j'en revenais pas. Je disais à Ariane, sérieusement, ton amie, elle a des problèmes. Ah oui, hein? Le gars, il avoue pas. Oh, il n'avait pas un steak. Moi, je n'avais pas un steak. Fait que là, il voulait pas qu'on se voit. Finalement, on s'était pas vus. Il m'avait dit qu'il voulait plus qu'on se voit puis ça marche plus. Puis à un moment donné, j'étais avec Marcus dans un chalet à Charlevoix. Puis là, j'avais un mariage. C'était le mariage d'une de mes amies de secondaire le 1er juillet. J'avais fait le tour de toutes mes amies, OK? Toutes, toutes, toutes mes amies. Il n'y a personne fait que là, Marcus en est dans un petit chalet. Deux, trois bladés plus tard, il disait C'est le temps. Faut écrire au chirurgien. J'ai dit Je peux pas y écrire. Tu sais, il m'a déjà cancelé. Puis ça, finalement, tu sais, j'ai écrit au chirurgien. Tu as écrit un ODM. Oui, oui, j'ai dit J'ai besoin d'un accompagnateur pour mon mariage. Et il me répond J'adore les mariages. Bon. Mathieu, il était garçon d'honneur huit fois, OK? C'est impossible. C'est that kind of person. Fait qu'il me dit J'y vais. Mais moi, je vais là sans attendre, sans rien. Finalement, j'en foule une belle soirée. Finalement, je tombe en amour avec. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Puis là, après ça, je suis comme Il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que ça passe à la vitesse. Tu ne s'attendes pas. Puis là, il veut similir me choquer. Ah, il n'y avait peur. Pour accompagner quelqu'un pour un mariage. Pour quand même. Oui. Puis finalement, elle est comme choquée. Mais genre deux jours plus tard, il est revenu au galop sur son grand cheval. Parce que moi, quand il a voulu me choquer, j'ai comme dit « Hey, vis ta vie, on se reparlerait un moment donné. » Genre, je pense le lendemain. Oh, il y en a plein, il m'a dit « Je t'aime. » « Je t'aime. » Puis encore aujourd'hui, puis même quand il me demandait en fiancée, il me dit « Je ne remercie jamais autant d'avoir tenu ton bout. » Autant inciter. Ça fait une part de harcèlement. Mais ça, c'est la preuve que slider dans les DM, tu peux finir avec une garnote sur le doigt. Souvent, on dit que slider dans les DM, c'est un peu niaiseux, mais regardez ce que ça fait. Gardez la bague. Ça se peut. Mais ça se peut. Moi, je pense que Mathieu, c'est le mien. Toutes les façons sont bonnes. Toutes les façons sont bonnes. mais moi, je trouve ça le fun qu'on parle de ça parce que souvent, je dis dans le joke « Mes DM sont ouverts, mes DM sont ouverts. » Mais moi-même, je ne slide pas dans les DM des gens parce que je suis tout le temps trop gêné et je me dis « Ah, tu sais, il va trouver quel genre arc, tu sais, genre slider dans les DM. » Tu l'as fait et regarde ce que ça a donné. Oui, moi, j'ai dit « Slider ». Et toi, tu n'as pas accepté le refus? Non. Non, je t'ai dit « Ça ne se peut pas ». J'ai dit « Garde, je vais faire comme si ça ne me dérangeait pas un petit bout. » Mais tout ça, c'est sur combien de temps? On va venir au galop six mois. Quand même, tu étais vraiment… Puis à une année, j'avais peut-être rencontré quelqu'un qui m'intéressait et je me suis dit « Non, je ne vais pas y aller parce que si jamais Mathieu le sait, je sais qu'il ne voudra pas. » Je ne lui parlais pas. Il ne voulait pas me parler. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne savait pas sur toi, Andréa. C'était un peu coucou. Non, mais je trouve ça cool de voir que tu as slidé dans tes DM. Moi, je suis vraiment une fille d'instinct. Dans le sens ou cas… Tu le savais, tu le sentais. Au plus profond de moi-même, je savais éperdiment que je me rappelle… C'est beau ça. Pézi, ça la faisait capoter. Je ne t'arrêtais pas de dire « C'est juste que Pézi, il m'aime, mais il ne le sait pas encore. C'est juste qu'il laisse le temps. » Je disais ça aussi avec Guillaume. C'est vrai. Là, il n'est pas conscient, mais ça va venir. J'ai l'impression que quand tu rencontres ta personne, même si ce n'est pas dit entre les deux qu'on s'aime, c'est un sentiment que genre « It feels like home. » C'est comme rassurant. Tu rencontres quelqu'un, tu le regardes, le feeling que tu as, c'est comme apaisant. Je suis contente d'avoir persévéré. Je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé un gars comme Matt. Il y a aussi le fait que moi, admettons, ça m'arrivait souvent dans les gens que je rencontrais, moi, des amis, mais souvent, vu que professionnellement, j'ai réussi, il y a des hommes que… Ça dérange. Moi, j'ai des amis de gars qui m'ont déjà dit « Moi, je ne pourrais pas j'en sortir avec une fille. Je ne sais pas pourquoi. » Ils disent genre « J'ai comme l'instinct un peu plus pourvoyeur que c'est moi qui comme… » Honnête, admettons. Matt, il fait juste m'encourager et il est super content. Mettons, quand tu arrives à la maison, tu gères tellement de choses dans la vie, tu as tes business. Est-ce que, rendu chez vous, c'est toi encore qui continue de prendre des décisions ou tu aimes ça te faire gérer? J'aime vraiment ça me faire gérer. En fait, moi, je ne prends aucune décision. À la maison. Même à job. Des fois, les plus me posent des questions et je ne travaille pas ici. Tu fais quoi? Non, je prends des décisions. Mais en fait, j'haïs ça. C'est fou. Tu n'aimes pas ça prendre des décisions? Je déteste prendre des décisions. Pourquoi? Moi non plus, c'est pas quelque chose que j'aime. T'es toujours peur de prendre la mauvaise? J'haïs ça. Genre, prendre la mauvaise ou pas la mauvaise, j'haïs ça. Autant que j'ai des idées et j'ai envie, mais quand tu me demandes toutes les décisions sur toutes, genre, non, je ne décide pas. Mais tu sais, à me dire, c'est con, mais genre, t'es solide. Mais dans le day to day, le reste, non. C'est un peu toi aussi, tu dis. Oui, moi je le dis souvent, mais ça c'était, si je ne me trompe pas, Lady Gaga qui a dit ça. Elle avait dit ça qu'elle cherchait un chum qui pouvait la dominer à la maison parce qu'elle est dominée dans sa vie professionnelle à tous les jours de sa vie. Et oui, effectivement, à la fin de la journée, je suis tannée d'avoir pris mille décisions. J'aimerais savoir un homme qui va décider pour moi. Moi, rendu à la fin de la journée, je ne peux pas décider le resto conversoir. Non. Pas d'énergie. Décide. Mais Matt, il décide tout. Mon Dieu, mais ça veut dire que je rêve de ta vie. Vraiment? Non, mais c'est vrai qu'il est vraiment, genre, tu sais, moi, si tu ne m'organises rien de la fin de semaine, je ne vais rien faire. Lui, il arrive le vendredi et je fais une de mes amies l'autre jour et elle m'a dit que son chum est pareil. Elle m'a dit, je le savais que mon chum allait se lever samedi matin. Frurette. Pourquoi? Il n'avait rien de prévu dans la journée. C'est comme le fait. Mathieu, le vendredi, comme demain, demain, on va avoir un pep-table. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en fin de semaine. Le samedi, je sais qu'il y a des choses, mais dimanche, dimanchez vite. Qu'est-ce qu'on préfère dimanche? Là, ça part. Il écrit à plein de monde. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Qu'est-ce que vous faites le plus souvent? C'est qu'on ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dur à dire, mais moi, je pense que on est souvent avec des amis. On aime quand même ça être avec des gens. Vu qu'on est un chien, c'est sûr qu'on va acheter ces affaires-là, mais on aime beaucoup aller à la pêche. C'est vrai. Mais tu sais, comme là, mettons, hier, il était comme là, voudrais-tu qu'on parte pour prendre une semaine de vacances après les pêches? Je suis comme, OK, on pourrait checker ça. Non, on check ça. C'est là, puis là, ça part. OK, j'aime ça. OK. Puis là, tu dis que tu aimes la pêche, on le sait un petit peu sur les réseaux sociaux, mais il y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Ah! Parce que t'es quand même semi-mystérieuse. Oui. Mais en même temps, non, parce que tu partages beaucoup, mais on a l'impression que tu partages beaucoup, mais en même temps, non, tu comprends. Vous comprenez ce que je veux dire si vous la suivez. Qu'est-ce que... Tu sais, tu partages les moments de ta journée, tu parles à ta caméra, on voit quand même ton quotidien et tout. La majorité, c'est par rapport à la woman, c'est tout ce que tu fais professionnellement, mais on te voit dans ta maison qu'est-ce que tu fais, mais en même temps, qu'est-ce que tu gardes pour toi que tu ne montres pas? C'est une grosse question. C'est drôle parce que j'ai toujours parlé avec Marie-Ève, ma contrôleur financière, chez woman. Je me disais, la contrôleur financière, c'est où c'est à moi-là? Approprié quelqu'un. Elle me disait, quand je suis venue travailler ici, je me suis rendue compte que tu n'étais vraiment pas la personne que je pensais que tu étais. OK, c'est ça. Parce qu'elle me dit, mettons, réseau socialement, c'est comme, tu es toujours un peu comme boblie, ça l'avance, ça va vite. Tu penses toujours de quoi? Tu penses toujours de quoi? Mais en réalité, tu es tellement, tu sais, je déteste aller dans les 5 à 7 pour parler à du monde que je ne connais pas. Je suis quand même très introvertie, je suis dans mes affaires, je suis dans ma tête. Je vais arriver à un bureau au matin, puis je vais être comme, OK, j'ai pensé à ça, on pourrait faire telle affaire. Tu penses-tu que si, je suis très, je suis beaucoup plus introvertie, qu'on le pense. Tout ce qui est glam, ça ne me plaît pas, des lancements, des événements, je n'ai pas envie de faire ça. J'accepte vraiment, il y a plein de collaborations qu'on m'en va que je n'accepte pas parce que je suis comme, je ne sais pas trop où je vais me placer là-dedans, je veux-tu vraiment faire ça, je veux-tu vraiment dire que j'aime tel produit, même si je l'aime. T'es-tu un peu une overthinker? Oui. Oui? Je me soucie beaucoup de ce que les gens pensent de moi. Oui. Ça, c'est comme un trait des lions, souvent qu'on n'a pas tant. Il y a des particularités de des lions qui ne sont plus comme, m'en fous, j'avance. Oui, mais non, je pense que ça ne se fout jamais vraiment de l'opinion des autres parce que ça veut souvent être montré sous son beau jour. Oui. C'est souvent des gens qui ont beaucoup de charisme, qui ont beaucoup de leadership, mais qui veulent souvent exceller dans leur domaine, qui veulent être bons dans leur domaine, ce qui fait que parfois, ils vont préférer genre prendre un step back puis être introvertis parce que souvent, on va penser que les lions, je dis ça, c'est général, mais on va penser que c'est des gens qui sont full out loud ou qui sont full extravertis, mais des fois, ce n'est vraiment pas ça puis je dis ça parce que mon chum l'est puis je me base de lui, mais lui, il va penser qu'il est vraiment bon dans ce qu'il fait, mais en dedans de lui, il pense qu'il est le moins bon. Tu comprends-tu que je veux dire? Il est très exigeant envers lui, donc je ne sais pas si toi, tu es de même aussi. Il va tout le temps penser à ce que les gens vont penser. Il ne veut pas que les gens pensent qu'il n'est pas bon, ça fait qu'il va se mettre énormément de pression sur lui, tu sais. Puis c'est drôle parce que mon chum, il me disait ça l'autre jour puis je ne sais pas, j'avais été un podcast, quelque chose, où j'avais fait une entrevue puis il m'avait dit, genre, puis c'est rare que, sérieusement, je ne pense même pas qu'il va écouter le podcast que je fais à Elton Scott. Bon. C'est rare qu'il écoute, il est comme genre de la connaître sa vie. Puis il avait écouté puis il dit, je veux vraiment dire quelque chose puis moi, des fois, j'ai de la misère avec la critique, surtout quand lui, il me dit quelque chose. Oh mon Dieu, parlons-en. Qu'est-ce que tu veux dire, ton opinion? Je ne te l'ai pas demandé. Vraiment bon. Puis aussi, s'il trouve ça assez important pour te le dire. C'est ça, puis il m'a dit, ça me dérange vraiment quand tu dis aux gens que tu as l'impression que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce qu'il dit, tu es vraiment bonne dans ce que tu fais. Puis il dit, je pense, je ne sais pas, il dit peut-être que tu as le droit de te sentir comme ça, sauf tu ne devrais pas le dire parce que tu sais, tu dis-toi qu'il y a des gens qui te regardent puis qu'ils se disent que c'est maudit qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Fait que là, j'étais comme, ouais, mais des fois, je me sens de même. Puis c'est drôle parce que cette année, c'est la première fois de ma vie, ça va faire huit ans qu'on m'intexiste que je suis comme, je pense que je suis bonne. Je pense que je sais ce que je fais. Ah, juste cette année? Ouais, j'ai pris plein de décisions, j'ai fait des décisions qui étaient difficiles puis je fais, ah, je pense que je l'ai dans le fond. Puis tu sais, on aurait dit que je viens, peut-être le fait de ne pas le dire aussi, tu sais, quand il m'a dit ça, je me dis, ah, t'es ta raison. Tu sais, il dit des fois, t'es ici puis je sais que tu vois des moments difficiles puis des fois, c'est comme, j'ai un esplosif puis je t'en vais là puis je pleure puis j'ai pas... Puis il est comme, c'est sérieux. Mais j'ai l'impression que tout le monde pense un peu ça, qu'on ne sait pas tout ce qu'on fait. Sauf que le moment c'est ce que tu te dis, OK, bien, t'as regardé en arrière, ça fait huit ans que tu fais ça. Bien, à un moment donné, il faut que tu l'acceptes. Tu le pensais vraiment au fond de toi pour de vrai que tu savais pas ce que tu faisais? 100 %. 100 %. Puis des fois, j'ai encore le sentiment un peu d'imposteur puis tout ça, mais là, je me rends compte que, tu sais, ça que je disais tantôt, c'est comme un peu ma grande naïveté dans le sens où je prends souvent des décisions puis je fais souvent des choses parce que je suis un peu naïve puis je me disais il y a une grosse partie d'instinct puis tu sais, ça, ça s'apprend pas à l'école. c'est tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça, puis je pense que, je pense que j'ai un bon instinct puis là, on aurait dit que j'apprends à faire confiance puis c'est ça. Puis est-ce que t'as déjà voulu à un moment donné dans ta vie plus de souci de ce que les gens pensent? Bien, sérieusement, j'ai écouté genre Joël Lejeune puis Mariana Madza qui viennent à vos podcasts puis qui sont comme moi, fuck it, genre, quand est-ce que je vais passer cette porte-là? Moi aussi, je me demande la porte est où parce que c'est tough d'arriver à ça dans sa vie, je trouve. Oui, puis des fois, ce que je trouve le plus tough à l'ère des réseaux sociaux puis tout ça, puis des fois, je trouve ça tough quand je vois, je sais pas, une personnalité connue ou quelqu'un qui finit par se faire ramasser pour une affaire qu'elle a faite ou genre, puis moi, je me dis, admettons, que je fais quelque chose pour mes entreprises puis des gens, des fois, vont me dire des commentaires négatifs ou quoi que ce soit, je suis comme, dans les deux cas, tu sais, les gens, ils sont jamais mal intentionnés. C'est bien rare que quelqu'un va faire une robe en se disant, je vais m'arranger pour que les boutons pètent, tu sais, dans le fond. Fait que des fois, je trouve que c'est tellement facile pour moi, de me dire, si la cliente, je sais pas, elle me dit, genre, moi, j'aime pas le lynch et women, je trouve que c'est cheap, mais je suis comme, ah, moi, je pense pas que c'était cheap, ça me rentre dedans, mais en même temps, je suis comme 99% des gens qui ne trouvent pas que c'est cheap, mais c'est toujours, tu sais, le commentaire négatif. Moi, je dirais tellement pas ça, fait que je suis toujours prise là-dedans. Fait que j'espère qu'à un moment donné... Moi, ce que j'aime de ta vision de la mode, c'est que tu as souvent dit, dans le fond, que la mode, toi, tu sais, les trucs hauts de couture, les affaires glam, tout ça, ça te parle pas tant, puis je trouve que tu parles différemment de mode, justement, aux gens, aux femmes. Oui. Je pense que ça, justement, c'est ça qui a accroché les femmes, surtout, je pense. En fait, tu sais, moi, quand j'ai partie Woman, mon but, c'était pas nécessairement de vendre du linge pour vendre du linge. Mon but, c'était de dire, OK, j'achète un vêtement, il est confortable, OK, je pense que ça va être confortable pour toi, je pense que toi, tu serais... Fait que c'était plus dans rendre la femme bien, qu'elle se sente belle, qu'elle paye pour un montant qui est honnête pour un vêtement, puis c'est ça. Puis c'est drôle, parce que sans façon, c'est la même affaire. Je me dis, si un jour, il y a une autre entreprise, c'est comme baser sur ces valeurs-là de comme... La femme, elle se sente bien et belle sans pression. Puis moi, ça m'a jamais parlé de la grande mode, la grande couture, puis tout ça, parce que je suis comme... Bien, c'est pas accessible à tout le monde non plus. Non, c'est pas accessible à tout le monde, puis ce que tu me montes, ça me rejoint pas. Oui, oui, oui. Je n'ai pas ce type de corps-là, je ne suis pas ce type de fille-là, genre, je me suis sur 5 pieds et 4, genre les runaways, je ne sais pas quoi dire. Fait que tu sais, ça ne m'a jamais parlé, puis je pense que finalement, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de se faire parler comme ça, parce que tu sais, c'est woman, c'est que les gens l'aiment. Là, ça va faire 8 ans. Oui. Qu'est-ce qui te nourrit encore de ce projet-là qui était embryonnaire en 2015 et qui est venue, le woman, ce qu'on connaît maintenant, aujourd'hui? C'est drôle, parce qu'en plus, cette semaine, je suis allée avec Marie-Ève, justement, puis pour Marie-Ève. C'est une contrôleur financière, mais en fait, c'est comme une psychologue à temps de faire. Puis là, j'étais comme, j'ai-tu fait le tour? J'ai-tu donné tout ce que j'avais à être donné? Ah, oui, hein? Moi, ça m'arrive environ deux fois par année, woman, je la trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si tu avais fini ta mission? Au deux ans, j'ai un gros six mois, puis je me dis, bon, c'est fini. Je ne suis pas la bonne. Je n'ai rien d'autre qui va le faire à ma place. OK. Je n'ai rien à lui donner. Ça m'arrive quand même vraiment souvent. Puis, bref, j'étais comme, ben non. Puis là, on arrive à un point. Puis tu sais, j'avais parlé un moment avec le propriétaire de chez Yoga Jeans. Ça m'avait vraiment marqué ce qu'il m'avait dit. Puis il m'avait dit, les gens disent que ça prend cinq ans avant qu'une entreprise soit rentable. Fair enough. Moi, ça m'a pris cinq ans. C'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'après dix ans que tu sais vraiment qu'est-ce que ton entreprise allait puis où tu peux aller avec elle. Parce qu'avant ça, tu sais pas. Puis tu sais, là, je me dis, ça fait huit ans puis là, je suis comme, OK, je comprends ce qu'il s'est passé. Tu sais, on a passé par-dessus plein de tempêtes. Il y a eu la pandémie. Puis là, nous, on fait du web. J'en regarde du web, elle est vraiment tough. Là, on vient d'ouvrir une première boutique. On veut-tu en ouvrir un autre? je suis comme, puis autant que là, cette semaine, je dis à Jean, je vois-tu pas y apporter quelque chose d'autre? Je sais plus. Puis le mariage, elle était comme, tu sais, prends un break, va prendre de ton puff. Respire dehors puis elle rentre, ça va être correct. Pas de puff de scant. Une puff d'air frais. Une puff d'air frais. C'est des puffs puffs d'air frais. Mais des fois, c'est plus, c'est ça. C'est plus que, je me dis, puis tu sais, quand t'es en action, t'es dans le day to day, tu sais, c'est ça, je me demande, est-ce que j'ai encore quelque chose à y apporter? Puis en même temps, vu que je commence encore plus en possession de mes moyens, je suis comme, OK, oui, je pense que, tu sais, j'ai encore des trucs à y apporter. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu sais, que ce soit de différentes, je sais pas, des collaborations qu'on m'a fait avec Opération Forcellex, soit des idées qu'on a, tu sais, c'est plein d'affaires que je pense que j'ai encore, ouais. Je sais pas ce qu'on va encore. Mais moi, je trouve ça quand même, moi, ça me surprend que tu penses ça des fois. Ouais. Parce qu'on dirait que quand on voit ça de l'extérieur, puis je trouve que c'est un beau modèle d'entendre ça parce que tout le monde ressent ça dans la vie, tu sais. Pas juste les personnes qui font notre métier ou qui font ton métier. Je veux dire, c'est long trouver de vraiment, c'est long dans la vie d'être amenée à quelque part puis faire comme, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Je suis vraiment à la bonne place. moi, je suis comme, j'ai 33 ans, je suis allée au cégep en comptabilité et gestion, mais j'ai pas fini mon deck. Je suis allée genre un an en communication politique à l'Université d'Ottawa. J'étais sûre que je voulais faire de la politique. C'est ça, je voulais être attachée de presse. Tu voulais être attachée de presse? Je voulais être la personne qui dit au ministre quoi dire. Ah! Dis ça, là. Arrange-toi et après. T'as toujours aimé la politique? J'adore la politique. T'adoras, vraiment? J'adore la politique. J'adore la politique. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est le contraire. Still today. Still today, genre, les chroniques politiques à Paul Arcain avec Jonathan Trudeau, quand j'ai manque, j'ai réécouté, j'ai assis dit, j'en manque pas une. J'adore ça. J'adore aussi le fait, quand je travaillais en politique, j'avais fait un petit bout en cabinet politique, j'aime le fait que tu peux changer des choses. Est-ce qu'ils changent bien les choses? C'est discutable, mais tu peux quand même changer des choses. Tu peux te dire. Ta voix a un impact. Oui. Puis la personne qui porte un message peut avoir un impact. Tu peux te dire, ok, ce que j'ai envie de faire va vraiment pouvoir changer quelque chose. Est-ce que, mettons, dans ma vie, je me dis, est-ce que je ne ferai jamais de politique? Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, j'ai 33 ans. Mettons que ça fait 8 ans. Ok, on part du début de woman et on prend pour acquis que je savais que je voulais faire ça dans la vie au début de woman. J'ai 33 ans, je me dis, je vais travailler au moins jusqu'à 70. Yo, il m'en reste des vies. C'est vrai. Tu peux faire beaucoup de choses. Plein d'affaires. Oui, vraiment. Je suis comme, peut-être, genre, mi-quarantaine, je vais sûrement être à fleur de l'âge. Je me dis, peut-être que là, je pourrais aller. Ah, bien, c'est ça. Mais je ne suis pas, je te dis, c'est une fois par année. Une petite crise existentielle. Non, mais une fois par année, moi, ça va être, genre, à un moment donné, des fois, je me dis, je n'arrête pas de dire, mon chum, je suis souvent, je vais être dirigeant. Moi, l'autre jour, ça fait peut-être deux ans, j'ai écrit, j'ai écrit au cabinet du ministère de l'économie et j'étais comme, j'ai un plan pour vous. Ah! J'ai un plan pour vous, j'ai un plan pour vous. Les entrepreneurs, ils ne savent pas diriger, ça leur prend un guide. Ça prend une porte d'entrée. de quelque chose. Ils t'ont-tu répondu? Ils t'ont-tu l'air? En fait, te slide dans les DM du premier ministre. Non, pas. En fait, je les avais rencontrés, ils n'étaient pas très intéressés. Puis, en tout cas, bref, ils te trouvaient bien compliqué. Ils ont dit non, mais toi, tu as gardé. Mais, sais-tu quoi? Tu n'as pas lanché. Je pense que deux ans plus tard, ils ont sorti. Non. Ils ont volé ton idée. Il y a un genre de gros guide, maintenant qu'il existe. Impossible. Bon, mais 70 ans, pas pire, la type. Puis là, l'autre jour, je me disais, écoute, c'est chien. L'autre jour, je me disais, je suis rentrée dans le bureau de Marie-Ève encore, puis j'ai dit, Marie, je pense à ça cette nuit, j'ai une idée. Tu sais, nous, on aide vraiment les organismes à l'adon lucratif, puis ça fait partie de notre ADN. On donne du linge, on donne du temps, on fait des sandwichs. C'est comme, t'engager chez Women si tu fais deux jours de bénévole, c'est obligatoire à droite. Tu ne veux pas, tu le fais pareil. Tu ne veux pas le faire, je te paie pour que tu le fasses. C'est comme, c'est cool, il faut que tu le fasses. Non, mais genre moi, je vois une personne âgée assise seule sur un banc, je m'efforre l'âme. Il faut aider le monde. Puis en même temps, je me dis, je ne peux pas avoir autant de monde qui me regarde de succès dans mes entreprises puis ne pas partager ça. C'est impossible. Il faut que tu redonnes. Puis là, je me disais, nous, c'est dans notre ADN, mais admettons-le, il y a plein d'entreprises qui ne redonnent pas. Si on leur donnait un crédit d'impôt, si on allait avec le gouvernement qu'on venait essayer de passer, un projet de loi qui disait que pour chaque entreprise, tu pourrais mettre au prorata du nombre d'employés, ça donnerait tel argent, ça t'oubliera, tu donnerais un crédit d'impôt. C'est ça. Fait que là, ton idée, c'est, je me dis, je pourrais peut-être monter une documentation pour déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale pour quelque chose comme ça. Tu es comme, OK? Bien, c'est malade. Tu es comme, tu as du temps? Oui. Oui, 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 ça me passionne vraiment, Marie-Anne. Mais justement, j'avais une question parce que Jay Shelley pose souvent cette question-là dans ses podcasts et je trouve que ça a une affinité avec ton purpose de politique. Si tu avais une loi à passer, obligatoire, est-ce que tu as une idée, ce serait quoi? Que tout le monde devrait respecter? Parce que ça, tu vois, je trouve que c'est une bonne idée. Bien, ça, ça en est. Dans les derniers temps, ça m'obsède. Genre, je pense à ça la nuit puis je me dis, parce que tu sais, dans le fond, les organismes à but non lucratif, ils sont vraiment, ils sont comme à la base d'un problème qui coûte vraiment cher en haut. Tu sais, tout ce qui, on est dans le problème, santé mentale, santé physique, tout ce qu'eux font, c'est ce qui coûte vraiment cher en haut, soit éducation, santé, etc. Fait que, tu sais, moi, je me dis, si tu donnes une partie, si tu as une partie du problème à la source, parce que tu sais, les gouvernements donnent de l'argent aux organismes à but non lucratif, mais pas à la hauteur de ce qu'ils ont besoin. Fait que je me dis, si tu règles le problème à la source, en disant, mais tu trouves une façon de donner plus d'argent, mais non pas avec l'argent du gouvernement, mais avec l'argent de des entreprises, puis je comprends que les entreprises ont des taxes, ils ont de l'impôt, on en paie, on en paie, on en paie, mais si, en plus de ça, tu les forces à rentrer ça dans leurs valeurs, inévitablement, parce que moi, les gens qui viennent travailler chez Women, on leur dit, il faut que vous fassiez des sandwichs pour les frigos communautaires de la ville de Québec. Fait qu'ils n'ont pas le choix, c'est ça? Ils sont obligés, c'est les mains dans le jambon, tu fais des sandwichs, puis on les oblige aussi, c'est vraiment, on les oblige. C'est pas toujours les mêmes personnes qui vont les porter dans les friches d'air, fait qu'on fait une rotation, fait que là, tu peux avoir 10-9 ans à l'entrepôt, tu vas porter une boîte à lunch à quelqu'un qui vit dans la rue, ça, puis l'effet que tu fais de donner, c'est impossible que tu te couches le soir puis tu te dises que jamais même on va refaire ça. Ça vient de changer quelque chose. Moi, je me disais à travers mon projet de loi que je n'ai pas fait, je me disais si tu règles le problème à la source, ils t'aident à régler le problème à la source en obligeant un peu des gens à incitatifs de crédit d'impôt, des affaires comme ça qui te disent pour une entreprise aussi, toi, à la fin de l'année, tu es comme, il ne m'en reste plus une mauditienne, mais avec un crédit d'impôt en temps, etc., finalement, outre le fait que tu aides un problème qui est à la source, tu es comme un peu, tu vas mettre le monde addict à aider parce que c'est quand tu commences ça, tu es poignée là-dedans. C'est ça, c'est ça qu'il faut parce que des fois, donner de l'argent pour donner de l'argent, c'est vraiment cool. Comme l'opération pour en soleil, on va les billets au coup de 10 $, tu peux gagner 115 000 $ de crédit voyage, c'est incroyable, mais ça reste que c'est un don. Ce n'est pas du temps. Quand tu donnes du temps, c'est différent. Qu'est-ce qui vient te chercher autant d'aider les autres? Surtout, je dirais aider les femmes parce que j'ai vu que tu t'es impliquée pour des organismes pour les femmes à Québec. Qu'est-ce qui, ça a toujours fait partie de toi ou c'est quand tu as vu que l'OMEN commence à avoir du succès, il faut que je trouve un prochain purpose avec ça et utiliser ma plateforme pour quelque chose qui sert à quelque chose de concret? Ça l'a toujours un peu fait partie de moi, je pense, sans que je m'en rende compte, mais je n'étais pas de même quand j'étais jeune, dans le sens, comme je n'étais pas dans cette envie de tendre la main-là. C'est juste que moi, je me dis, moi, je pense que j'ai le cul béni. Moi, je pense que je suis comme arrivée sur la terre et j'ai pigé des affaires et il y a beaucoup d'affaires à moi, donc je me dis, je ne peux pas pas redonner ça. Puis, quand, à travers Romain et à travers Sans façon, c'est quand même assez impressionnant le nombre de gens qui nous écrivent, qui nous disent, je me suis acheté une robe, ça faisait huit mois que je ne m'étais pas gâtée, j'ai mis ma robe pour aller travailler aujourd'hui puis ça fait longtemps, je ne me suis pas sentie bien comme ça dans ma peau. Ça, c'est des gens qui ont les moyens de s'acheter une robe, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une robe, qui vivent des difficultés que tu te dis, un jour, on est taillé dans un organisme à Québec et on a maquillé des femmes qui sont atteintes du sida. Mettons des femmes qui sont atteintes du sida. Déjà que le sida, on n'en parle pas et on s'en fout. Imagine les femmes atteintes du sida. C'est la minorité dans la minorité de la minorité. Mais tu es comme, eux autres, ça vient de changer leur journée. Au final, peut-être que ce petit geste-là va eux autres leur donner envie d'en faire un autre. Je ne sais pas. On aurait dit que ça fait un peu partie de moi. J'avais fait mes tests de couleurs d'entrepreneurs. La fille, elle m'avait analysée et j'étais genre 98 % jaune. C'est ça. Elle m'avait dit tu pourrais avoir des OBNL. Parce qu'on aurait dit que l'importance à l'argent n'est pas tant. Ce qui est un peu contradictoire avec avoir des entreprises et prendre de l'expansion et tout ça, des fois, il faut que je suis comme, OK, non, un business. Oui. Parce que l'argent, ce n'est pas la première motivation, vraiment. Non. Je pense que ça ne fonctionnerait pas si c'était ça aussi. Totalement. Moi, encore là, je suis comme, si j'ai la chance à travers les entreprises d'aider des gens ou quoi que ce soit, tant mieux, ça me sort. Des fois, je suis comme, ça va-tu déranger le monde? Maintenant, on avait mis dans les... Une couple d'années pour les élections fédérales, on avait expliqué dans les colis c'était quoi d'aller voter pour les élections fédérales et ça changeait quoi. Parce que j'étais comme, clairement, il y a plein de monde qui n'en avait aucune idée. Je t'avais mis des endroits où tu pouvais aller voter en vote par anticipation dans les universités, dans ces affaires-là. Wow. Puis avant de le faire, je me disais, la cliente, ça va-tu se faire? Puis qui est-ce que tu te prends? Puis après ça, j'ai fait, hey, t'as moins dans le fond. Non, mais c'est toi qui décide. C'est ça. Non, c'est ça. C'est positif aussi, je veux dire. Oui, c'est ça. Des fois, en tout cas, c'est un peu intense. Puis t'aimes-tu ça, l'argent, ou t'aimes pas ça? C'est quoi ton rapport avec l'argent? Bien, je pense que j'aime ça. Dans le sens où comme, je pense que j'apprécie les belles choses. C'est comme là, j'aime vraiment notre maison. C'est une belle grande maison. Puis c'était un gros rêve. Et leur rêve est arrivé beaucoup plus tôt que je pensais dans ma vie. Mais ça m'apporte une genre de sérénité, de paix, de genre, mais est-ce que, est-ce que j'aime full l'argent? Tu sais, je sais pas, j'ai pas de sac de marques. J'ai pas, j'aime pas dépenser des gros montants dans des gros affaires. Mais plus que les entreprises avancent, plus que, genre, je commence à comprendre une partie de la réussite liée à ça, cet avancement-là. Autant que, quand tu le travailles autant, puis que ça, des fois, ça a été vraiment pas si bien que ça, puis tu t'es dit, m'en vas dans le mur, c'est moi-tu fermé, tu sais. Fait qu'on aurait dit que là, j'aime ça parce que je vois un peu des résultats qui sont intéressants. Non pas plus qu'un chiffre, oui, mais tu sais, t'es comme, OK, ça marche. Mais aussi, quand tu vois l'argent comme un outil, je trouve que ça, ça la mène une autre perspective, surtout quand t'es en business, que tu sais que grâce à cet argent-là, tu vas pouvoir aussi redonner aussi de ton temps. Puis tu sais, genre, mettons, si Women, ça n'avait pas fait d'argent, sans façon, il n'existerait pas. C'est ça. Tout est un enchaînement de tout. Tout est dans tout, comme dirait Joël. Je m'en vais tout de suite à la question bonheur parce que le temps file déjà et bien là, on est à la fin de l'année et Matelé Bonheur avait envie de, premièrement, souhaiter de la douceur, du confort et du bien-être à tous nos autres temps. Ils sont tellement gentils, je confirme, je dors dans votre lit, ça va bien. Plus de sommeil. J'aime vos oreilles. Plus de sommeil. C'est confortable. Plus de rêve et moins de tracas. Et Matelé Bonheur souhaite que vous prenez soin de vous et de votre santé de toute la famille, Matelé Bonheur. Et la nouvelle année arrive, 20-24, le temps passe vite, il faut réaliser ses rêves. Et dans le fond, notre question bonheur pour toi, Andréanne, parce que là, on s'en va vers 20-24. Qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi dans la dernière année? Bien, je l'ai dit tantôt. que je viens de me rendre compte que je sais ce que je fais. J'en suis bonne. Ça, c'est le déclenchement cette année, une réalisation que tu as fait. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es trouvée bonne, enfin? C'est-tu la nouvelle boutique? C'est-tu d'avoir pris des décisions? Non, je pense que c'est ça. L'année dernière, on a eu une année quand même vraiment difficile. À cause de la pandémie? À cause de la pandémie et tout ça. Puis on a pris des décisions. Moi, j'ai pris des grosses décisions dans l'année 2023 qui m'impactaient personnellement à avoir beaucoup plus de responsabilités dans l'entreprise puis faire comme, OK. Puis, à un moment donné, il y a eu des, je ne sais pas, des fois, ce n'est pas des frictions, mais il y avait comme des affaires à l'intérieur qui allaient moins bien. C'est toujours de régler des problèmes. Puis moi, j'étais toujours, quand quelqu'un me disait, je ne sais pas, qu'il n'était peut-être pas d'accord avec une façon de fonctionner ou une décision, je suis comme, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux te parler? Puis je m'en mette en question. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment ça. Puis je m'en mette en question sur tout. Puis à un moment donné, on aurait dit que ça a comme, je ne sais pas si c'est passé, mais genre, ma confiance a comme fait, là, 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 là. C'est assez. Je sais ce qu'on va, là. Ouais. Embarquez-vous dans le bateau ou vous n'embarquez pas. Bateau, il avance. Puis tu sais, à ma grande surprise, admettons, tu sais, puis j'ai eu des discussions avec différents membres de l'équipe puis tout ça, puis à ma grande surprise, tu sais, je ne m'étais pas dit, ah, je vais avoir cette discussion-là puis genre, moi, toutes les pertes, tu sais, mais j'ai eu cette discussion-là puis tu sais, des fois, ça arrive, là, tu es dans un mauvais mood puis ça amène des gens dans un mauvais mood. Puis tu sais, ce n'est pas facile, l'entrepreneuriat. Puis des fois, tu penses d'une façon, tu te dis, ah, les employés vont voir ça comme ça, finalement, ils ne le voient pas comme ça. Tu sais, c'est toujours un peu de non-dit. Puis à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, ça va-tu bien? Sons-tu bien ou pas? Puis quand j'ai eu ces discussions-là avec des membres de l'équipe, j'ai fait comme, hé, regarde, moi, c'est là que je vais. Embarquez-vous. Puis on aurait dit que ça a comme aussi fait un bien à tout le monde de faire comme, OK, elle sait ce qu'elle s'en va, tu sais, on y va, tu sais. Oui, c'est parce que chaque business a besoin quand même d'une leader. Puis je pense qu'une leader, c'est important qu'elle s'assure que ses coéquipiers soient une équipe, tu sais, que dans le fond, c'est une équipe que tu es, là, tu sais, c'est pas genre juste tes employés, là, sans eux. Tu sais, c'est weird, hein, parce que tu sais, dans la vie, de mettre en place, vous, vous vous êtes choisis, vous êtes des amis, c'est un choix que vous avez fait. On s'est choisis. Là, vous avez décidé de travailler ensemble. Oui. Oh, c'est qui qu'ils sont. Là, tu les mets toutes dans l'aquarium, toute la gang. Puis là, tu leur dis. Travailler. Travailler dans la même direction. Oui. À la même place. C'est difficile, ça. Puis on sous-estime vraiment cette... Moi, je ne l'avais pas vu venir, là. C'est-tu, genre, le plus grand défi? Le plus grand défi, oui. Parce que là, tu as quoi, 30, 40 employés? 40 environ. Mais il y a beaucoup de temps partiel, puis il y a des gens qui disent, la boutique à Montréal, puis, mets-tu une bonne vingtaine? Quand même, là. Tu as 40 pays, là. Oui. Juste des femmes. Juste des femmes. Juste des femmes. On avait un homme, il est parti. Les foutus hommes. Non, mais pas vrai. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est ça, puis à travers ça, tu sais, mettons, quelqu'un s'en va, donne sa démission, je suis ma fausse. C'est pas vrai. Mais tu sais, c'est le cycle de la vie, les gens m'ont quitté, m'ont parti. Puis on aurait dit que je n'avais pas encore cette maturité de... Je pense que j'ai une bonne leader dans le sens où comme, ça va bien aller, on y va. Puis tu sais, outre le fait que ça va bien aller, tu sais, on va y aller. Puis il n'y aura pas de problème. Puis je sais ce qu'on va. Puis venez-vous-en. Puis c'est comme ça qu'on devrait y aller. Parce que tu vois, je n'avais pas vraiment réfléchi à ça. Mais même moi, je pense que, mettons, ça serait moi qui devrait... Moi, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. De quoi, d'avoir des employés? Bien, m'assurer vraiment que tout le monde est content. Tout ce que mes employés pensent de moi est positif, que tout se passe bien. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Parce que tu peux faire de ton mieux, mais à un moment donné, ça ne pourra jamais être parfait, parfait, parfait tout le temps. Non, puis c'est sûr que, tu sais, puis c'est aussi dans le... Il faut que tu mettes ton pied à terre aussi. C'est ça. Il faut que tu te fasses respecter dans tes choix. Parce que, tu sais, moi, tu arrives à un stade où, tu sais, je prends comme Marie-Pierre, notre directrice artistique. Elle avait huit ans d'expérience dans le retail. Je n'en avais pas huit ans. Elle fait des vêtements, je ne sais pas comment faire. Fait que, tu sais, tu t'es quitte de du monde. Marie-Ève, contrôleur financier, elle fait ça des années avant. Elle arrive avec son expérience. Fait que, tu sais, tu ne peux pas non plus... Moi, je n'ai pas d'égo. Je n'ai pas d'égo et je n'ai pas d'orgueil. Fait que, je suis comme genre... Je le dis quand je ne sais pas. Je le dis quand ça marche, quand je ne comprends pas. Fait que, tu sais, tu apprends à t'équiper de bonnes personnes. Mais à un moment donné, moi, j'ai comme compris que ce n'est pas parce que je m'équipais de des gens qui avaient plus d'expérience dans ce qu'ils faisaient que j'en avais peut-être moins. Des fois, tu... Puis moi, je ne veux pas vu que je suis plus jeune, tu vas t'entourer de des gens qui ont full d'expérience. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils ont plus d'expérience que toi, que toi... Tu n'es pas... À la place où tu es, tu n'es pas mieux. Fait que moi, j'étais comme un peu... Ça a rapport avec le syndrome de l'imposteur que tu disais tantôt. Oui, oui. Ça, tu le ressentais-tu à cause d'OD? Ou genre juste en général de comme je pars une banne de vêtements? Mais tu vois, moi, je ne me suis pas levé un matin et je ne me suis pas dit que je veux des business. Non? Tu sais, quand j'étais jeune, je ne vendais pas de limonade sur le bord du chemin. C'est pas ça le plan, tu sais. Non, non. Moi, je voulais être comédienne à 15 ans et à 14, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être payant. À 14, je voulais faire ça et à 15 ans, j'ai fait ça. C'est pas de la merde. Fait que je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas être comédienne. Mais tu sais, quand j'ai fait au dé, après ça, je suis comme... Toute la télé, radio m'intéressait pareil. Là, finalement, j'étais comme... Ça a l'air instable. Finalement, tu étais allé en entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je ne savais pas que je voulais faire ça. Fait que j'étais peut-être moins dans... Tu sais, j'ai comme l'imposteur. C'est sûr qu'au début, tu fais ça et quand tu sors de là, c'est comme... C'est fini, là. L'intelligence, c'est quelque chose qui ne peut pas t'appartenir automatiquement. Puis c'est correct, moi, je vis bien avec. Mais tu sais, je ne savais pas. Fait qu'on aurait dit que c'est peut-être un mélange trop d'inconnus. Je ne sais pas. OK. Là, on aimerait savoir... Oh. Je me demande tu sais quoi la prochaine question. Là, je parlais tantôt, justement, tu es suivie par bien du monde sur les réseaux sociaux. C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu es capable de décrocher? Là, oui, on sait que tu fais de la pêche puis c'est sûrement de cette façon-là que tu décroches, mais autre... Parce que souvent, moi, je regarde tes stories, je me dis, oh, moi, là, moi, je ne sais pas comment tu fais des fois par la caméra autant. Ben, elle ne parle pas tant. Tu trouves-tu que je parle beaucoup? Non, mais oui, plus que moi. Plus que moi. Tu trouves-tu que je parle beaucoup? Non, mais moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose de négatif. Je trouve que c'est quelque chose au contraire. Moi, j'admire beaucoup ça, tu sais, parce que tu gardes un lien avec la communauté qui te suit, tu sais. C'est important, ce lien-là. Oui. Oui, je suis capable de décrocher vraiment. Décrocher, ça veut dire quoi pour toi, lâcher ton sel? Je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, dans le fond, là. Explique-nous, Andréa. Comment ça marche dans ton cerveau? Moi, dans le fond, la façon que je regarde ma vie sur un tableau, on peut dire ça, c'est que je n'ai pas, mettons, ma vie, le travail, mes amis. Tu sais, pour moi, c'est tout ensemble. Pour moi, mettons, ma job, ma business, ce n'est pas une partie à part de décrocher. Pour moi, là, mettons, tout ça, c'est tout un tout en même temps. C'est autre lien. Mon travail, il n'est pas compartimenté, genre, ah là, je ferme mon sel, je décroche. Tu sais, ce n'est pas comme ça que, mettons, moi, je regarde ma vie en général. Tu sais, les parents m'ont répété toute ma vie, tu vas passer le tiers de ta vie à travailler puis l'autre tiers, tu vas dormir. Fait que l'autre tiers, tu sais, si tu catches que quand tu es levé, c'est plus que toute la moitié de ta vie. Fait que, tu sais, je suis comme... Fait que moi, on aurait dit que quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, arrange-toi pour faire quelque chose que t'aimes parce que... Ben oui. T'es ensemble, tu sais. Fait qu'on aurait dit que moi, je ne le vois pas comme ça. Est-ce que je suis capable de décrocher? Je pense que oui parce que... En fait, je ne décroche pas parce que ça fait partie de ma vie. C'est comme si, ne me tombe, je te disais... Puis c'est con, là, c'est... Est-ce que je te disais, tu sais, quand tu pars en voyage, t'es capable de ne pas penser à ton chien? Tu sais, moi, il fait partie de ma vie. Je pense à lui tout le temps. Là, je pense que je l'aime. Mais moi, ma job, c'est la même affaire, mais ce n'est pas ma job. C'est comme ma vie, ça fait partie de ma vie. Puis je pense que toute ma vie va être comme ça. Puis tu sais, quand je pars en voyage, deux semaines en voyage avec Matt en mai, je n'avais jamais parti deux semaines en voyage. Je ne suis jamais en Italie. En tout cas, deux semaines de voyage, j'ai fait ça. Mais tu sais, j'ai checké un peu mes courriels le matin. C'est sûr que j'étais moins impliquée, mais... Oui. Mais tu aimes ça. J'aime vraiment ça. Je pense que c'est ça aussi la clé, c'est quand tu aimes vraiment ta job, décrocher, pas que tu en as moins besoin, mais c'est peut-être moins une nécessité. Puis tu sais, il y a vraiment des moments, tu sais, quand tu arrives à te dire qu'il faut que tu congédies quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui est chez vous depuis longtemps, que genre, « Hey, man, c'est tough, puis tu y penses, puis des grandes semaines. Je ne pourrais jamais. Mais tu sais, mon moment. » Puis souvent, la grande majorité du temps, il y a juste des problèmes. Tu fais juste régler tes problèmes. C'est ça. C'est tout le temps des problèmes. Quand ce n'est pas genre un bateau qui n'arrive pas, il y a une grève dans un port, il y a tout le temps de problèmes. Il y a tout le temps quelque chose. Mais ça veut dire qu'inconsciemment, tu aimes ça régler des problèmes. Ça fait partie... On aurait dit que c'est comme... Mais si en même temps, régler des problèmes me donne la vie que j'ai aujourd'hui, je suis comme... Tu sais, chaque personne a sa tolérance, chaque truc... Mais c'est ça. Mais moi, j'ai accepté de ne pas voir, admettons, mon travail comme une partie de ma vie, mais comme de le voir dans son encierté. Oui. Oui. Fait que... Les réseaux sociaux, est-ce que je décroche? Oui. Moi, je suis capable de ne pas checker mon style une soirée de temps. La seule affaire, c'est que je trouve avec les réseaux sociaux, c'est que... Je suis pas indifficable avec toi, j'ai déjà dit ça avant-midi. Je ne sais pas si on avait parlé de ça dans la fin, mais j'avais dit... Moi, je me couche le soir et des fois, je me réveille et j'ai peur de me dire « J'ai dû manquer un scandale. J'ai-tu pris dans un scandale en plein milieu de l'année? » Ça se peut. Ça se peut. Arrête. Ça se peut. Mais tu as senti avec les réseaux sociaux, c'est comme genre... Moi, c'est ça. Tu te lèves un matin et genre « Bon, on ne l'aime pas elle. » C'est ça. C'est rendu ça. C'est quoi ça? J'ai-tu une opinion? Faut-il que je ne l'aime pas? Moi, je la regarde. Je m'en fous. Elle fait ça. Ce n'est pas grave. Des fois, surtout les entreprises, moi, ça me... Yo, genre, on travaille. Mettons-moi, tu as une entreprise, ces entreprises-là, 100 % de leur temps, tous les employés qui sont là, s'arrangent pour faire de quoi qu'ils fonctionnent et là, ils font de quoi qu'ils ne marchent pas. J'en sais pas trop. Ça arrive à te perverser tout le monde. Le couvercle de leur pot de crème, ils cassent et là, c'est comme... Ouais. On ne l'aime plus. Ouais. Ça, ça te fait peur, ça? Moi, là... Ça t'angoisse? Ça m'angoisse. Je suis comme... J'avais parlé à un de mes amis qui distribue dans beaucoup de points de vente pis tout ça, pis il m'avait dit « Hey, tu vas avoir un gros sang, là. » C'est ça qui va arriver, la game, là. Il dit « Là, la compétition, c'est ça qu'ils font. » Ils essaient de trouver des... Moi, je suis tellement pas là-dedans. Tu l'as-tu senti, ça? Parce que là, t'es dans les gens coutus. Pas encore, mais moi, je suis tellement naïve, Camille. Je suis tellement pas là-dedans. Je suis comme... Genre... C'est comme tu fais tes affaires pis les autres, ils feront bien qu'est-ce qu'ils font. Pis c'est ça, tu sais. Non, pis tu sais, des fois, je sais pas... Je sais pas avec qui je parlais l'autre jour, pis je me disais « Ah, tu sais, parlait de telle compagnie, il y a vraiment beaucoup de nouvelles compagnies, des filles qui se lancent dans l'affaire dans le vêtement, ça te dérange tu? » Pis je suis comme... Genre, moi, j'ai écrit à Lucie pis à Cindy, « Avez-vous des questions? Ça va pas. » Des fois, on fait des zooms. Tu sais, moi, je suis comme dans la grosse entraide, je suis genre zéro là-dedans. Fait que... Je pense qu'à un moment donné, ça va être top. Mais le positif là-dedans, c'est ça aussi, c'est de savoir que t'entraides les autres personnes qui sont dans le même domaine que toi, pis que s'il arrive quoi que ce soit, tu sais... Moi, je trouve que c'est du bon karma de faire ça, tu sais. Que s'il t'arrive quoi que ce soit à un moment donné, tu sais que tu vas avoir fait... Tu sais, tu vas avoir mis tous les gens autour de toi de ton bord aussi parce que tu vas avoir donné ton temps. Pis tu sais, c'est ça. Faut qu'on s'aide, c'est juste que... Des fois, genre... Déjà, en plus, moi, je fais full insomnie, je dors vraiment pas bien là. Fait que genre... Mais je pense pas à ça la nuit, tu sais. Je me dis pas, mon Dieu, je suis-tu dans un scandale? Ben, j'espère. Mais... Je pense pas que c'est toi qui est le target vraiment là. Non. Je dis pas grand-chose non plus là. Fait que... Ben, tu sais, je parle à ma caméra là, mais c'est rare que... Oui, non, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est même quand... Des fois, j'ai envie de parler de politique avec le monde. Je parlez-moi-en, donnez-moi du gaz. Puis genre, c'est comme une question ouverte avec une petite boîte, je donne pas mon opinion. Ah oui, hein? Oui. Ce serait quoi? Je pense que c'est une question qu'on t'a posée souvent, mais ce serait quoi un conseil que tu donnerais aux femmes qui veulent se lancer en affaires aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment d'être naïf. Ah oui, hein? Vraiment. D'être naïf. De faire ce que t'as envie de faire. Oui. D'écouter son instinct. Je veux pas être méchante envers les hommes. Excuse-moi, Claire. Mais nous, je pense que les femmes, on a quelque chose que vous avez pas. Je pense qu'on a un instinct plus fort. Je pense qu'on a quelque chose. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle, j'avais déjà, mon avocat, à un moment donné, je suis supposée de faire comme un genre de deal puis tout ça, puis je l'avais appelé, je dis, ah, je le file pas, puis il comprenait pas. Il était comme, de quoi tu pars? Ah, je le file pas, je veux pas le faire. Puis genre, je pense qu'on a ça. Je pense que les hommes l'ont, mais peut-être, tu sais, souvent, il y a moins de femmes en affaires, puis il y en a de plus en plus, mais je pense qu'on a comme ça de plus. Je pense que, pas dans tout, mais je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on fait mieux les choses, parce qu'on se pose peut-être plus de questions que des fois, mettons, les hommes peut-être se posent moins parce qu'on est plus sensible. Fait que, tu sais, je pense que ça serait ça d'écouter son instinct et d'être naïf. Moi, genre, ma naïfeté, c'est comme, genre, comme moi, je pense vraiment que, genre, je me dis, je pourrais déposer un projet de loi pour créer des crédits d'impôts, pour dire, je suis là. Je ne me dis pas, ça n'a pas de bon sens, je me dis, je vais peut-être travailler là-dessus en fin de semaine. Mais dans le fond, on est une sky's the limit quand tu es naïf et que tu crois en toi et que tu as un bon instinct. Oui, c'est sûr qu'il y a des affaires qui ne fonctionneront pas. Comme dans toutes. Oui, sauf qu'en même temps, je me dis, comme si sans façon, si j'avais su ce que ça allait coûter et ce que ça allait impliquer, je ne l'aurais pas fait. OK. Mais moi, en fait, à moi, c'était comme... Il faut le faire. Oui, j'étais genre, mon Dieu, mon Dieu, il y a de la place dans le monde du cosmétique. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on aurait cru, qu'il y a de la place dans le monde du cosmétique. C'était-tu une joke ou... Ah oui, j'étais vraiment dans l'air qu'il n'y avait pas de place. C'est ça, j'étais comme ça, ce n'est pas ça qu'on allait passer. Ça doit être dur quand même d'arriver dans ce monde-là parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment... C'est ça, oui. Surtout quand tu arrives avec un discours en disant « Hey, je ne te vends rien qui te dit que tu as des grands cils, que tu as... » Moi, c'est comme... Moi, j'achetais le mascara sur le bord de la caisse. Je me foutais de ce qu'il y avait dedans, je me foutais de la marque. Puis quand je parlais à toutes mes amies autour de moi, j'ai mis, admettons, j'en ai cinq peut-être, mes cinq amis autour d'une table et je leur dis « OK, c'est quoi votre relation n'y a rien à foutre. Ils achètent les vieilles affaires, leur poudre libre, ça doit faire trois ans qu'elle est ouverte, il n'y a pas de problème. » Puis tu as les autres qui sont comme... Ils vont se faire un, ils savent, parce qu'ils veulent acheter des grandes marques françaises, américaines. Puis là, quand je leur dis « OK, mais si vous, on vous offrait des bons produits de qualité fabriqués ici au Canada, nous mettons, avec un beau branding, quelque chose d'épuré, l'achèteriez-vous? » Ben oui. C'est de l'oxéné. C'est de l'oxéné. Ils ont dit « Ben oui, mais c'est parce qu'on ne me le fait pas. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas accès. » Puis tu sais, nous, quand on a commencé à se dire « OK, on veut distribuer, puis on a commencé à parler avec des grands joueurs, tu sais, on a le groupe Métro, Family Prix, McQuesen, des gros joueurs. Puis tu sais, au début, on ne s'entendait pas parce que ce qu'ils demandaient, c'était trop. J'étais comme « Hey, tu sais, on ne peut pas répondre à ça. À un moment donné, on n'est pas genre des très grands joueurs. Fait que là, finalement, on s'entend avec Family Prix, ça va super bien. Finalement, on reparle avec le groupe Métro. On a commencé avec certains Jean Coutu. Puis tu sais, moi, j'avais dit à la fille de chez Jean Coutu quand on s'est reparlé, puis j'ai dit « Tu sais, je ne veux vraiment pas… » Je sais comme pour qui je me prends, mais en même temps, je me suis dit « Je vais le dire. » Mais j'ai dit « Tu sais, ça vous appartient, c'est votre business, puis je veux dire, Jean Coutu, c'est une entreprise milliardaire. Je dis « Tu sais, à la fin de la journée, si on veut dans 10 à 15 ans avoir la chance d'acheter des cosmétiques canadiens et québécois dans des pharmacies, il va falloir assouplir les règles. » Parce que genre… C'est trop difficile. C'est trop difficile, c'est trop gros, c'est trop de demandes. Moi, je suis chanceuse parce que ma chumwoman se finançait sa soeur sans façon, puis on avait des moyens financiers, puis on était capable de répondre. Puis même à ça, je leur ai demandé d'assouplir. Mon début, c'était des plans, puis c'était beaucoup de points de vent, mais j'ai dit « Tu sais, je comprends que le but ultime de tout le monde, c'est de faire de l'argent, mais à un moment donné, il faut s'en soucier parce que des entreprises québécoises, ils n'auront pas les moyens d'être capables de rentrer dans des systèmes de distribution aussi gros. Tu sais, il faut comme… Puis tu sais, je l'avais dit à la fille, j'étais comme « Bref ». C'est mon moment politique. Ben… Oui. Mais en même temps, il faut que ce genre de décision-là soit prise pour qu'il y ait un changement qui se passe à un moment donné. Ben tu sais, moi, quand j'avais commencé à faire les boutiques éphémères en 2017… OK. Oui, j'étais allée d'ailleurs. Je m'en rappelle. Oui, c'est vrai, Alex. Oui. Quand je commençais à appeler dans les centres d'achats, je me rappelle, j'avais appelé à des centres d'achats et ils m'avaient dit « Pour qui tu te prends? » C'est à cause de toi, les boutiques en ligne, les centres d'achats ferment. Toi, tu penses que tu vas venir ici d'une fin de semaine? Pour qui tu te prends? Puis genre, je m'étais fait raccrocher la ligne au nez ou des comme « Hey, hey! » Tu sais, moi, j'avais été dans des centres d'achats où il y a des gros joueurs et il avait dit « Je paye à l'année. J'ai signé dix ans. T'as fait rentrer ça d'une fin de semaine. » Tu sais, il était sans connaissance. Quand on avait commencé ça, c'était ça. C'était comme… Aujourd'hui, les départements de location temporaire, il y en a dans tous les centres d'achats. Je pense que c'est une des façons que les business locales aussi sont en mesure de subvenir parce qu'on en voit tellement qu'ils ferment dernièrement. Mais si tu n'assouplis pas les règles, il y a juste des gros joueurs qui vont répondre aux règles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre à la demande. Toutes les petites vont s'en aller. Là, justement, c'est le temps des fêtes qui s'en viennent. C'est comme la semaine prochaine. On veut encourager local. Qu'est-ce que… Il y a-t-il quelque chose qu'on peut dire à nos auditeurs, nos auditrices? Pourquoi c'est important aussi de consommer local? En fait, il y a plein de raisons. Il y a une grande raison aussi pour les taxes qu'on paye. C'est con, mais la taxe, ça reste ici. Ce n'est pas banal payer des taxes. Ça sert à quelque chose. Ça retourne dans notre économie. C'est nécessaire. Quand ils ont justement parlé des budgets, puis on dit il va falloir se faire à cette tour, le gouvernement, c'est nécessairement parce que les gens vont moins consommer. Il y a moins de taxes qui rentrent. Les entreprises font moins de profits, moins d'impôts, etc. Mais il y a une grande partie de tout ce qui est les jobs ici. Les entreprises qui ferment, ce n'est pas banal. Il va y en avoir. Il y en a tellement qui déroulent. Je pense que tu as posé la question. Moi, j'avais moins ce réflexe-là avant et à ce soir, j'ai vraiment le réflexe. On parle d'Amazon, que c'est le grand méchant Amazon, mais il y a vraiment grâce à Amazon qui fonctionne. C'est quand même un gros… L'autre jour, je parlais avec une agence web et elle me disait « As-tu remarqué, Andréane, que quand tu écris dans la barre de recherche Amazon, sans façon, tout ce qui sort après, c'est sans façon gel à sourcil, sans façon parfum. Ça, c'est du monde qui vend sur Amazon dans 10 ans. J'achèterai mon produit-là. » Est-ce que tu as déjà pensé à ça? On regarde, c'est juste que c'est ça. Encore là, c'est un autre déploiement. C'est un autre déploiement, mais on re-check en 2024 pour peut-être y aller. C'est des coups, mais il y a quand même des joueurs québécois qui sont là-dessus, qui s'en sortent. Qui bénéfice de ça. C'est plus d'y penser, de te dire… On n'est pas… Nous, chez Women, on livre en 24 à 48 heures, gros match chez vous-même la fin de semaine. Ça, c'est vrai. Les entreprises québécoises qui font… Comme nous, il y en a plein. Si tu commences sur l'entreprise québécoise, tu ne vas pas le recevoir dans 4 ans. Tu vas le recevoir dans une semaine après. Tu n'as pas de frais de douane. Oui, tu n'as pas de frais de douane. Puis t'encourages ici. Puis t'es un service client. T'as tout ça. Fait que c'est plus d'y penser. C'est sûr que, tu sais, moi, mon fiole, s'il me demande de quoi genre d'affaires de jouets, de mastercraft, de je ne sais pas trop quoi. Comme ça se peut que je sois obligée. Ma passe de me dire que je vais aller chez Toys R Us. OK, est-ce que chez Benjo à Québec, il l'aurait. Fait que c'est juste… Tu n'es pas en plus. Oui, dans ça, tu sais. Fait que tu sais, il y a de l'offre. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Non, c'est ça. Ben, moi, j'encouragerais les gens cette année à redoubler de conscience par rapport à ça. Oui, puis je pense qu'on le fait déjà beaucoup. Nous, on le fait déjà beaucoup. On l'essaie le plus possible. Mais je pense que souvent, on se dit, ben, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre d'acheter local. Mais en même temps, des fois, les prix sont les mêmes. Des fois, c'est même moins cher. Puis des fois, ça dépend, tu sais. Si tu te dis, on peut-tu vraiment se le permettre de ne pas acheter local. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit ça à mon père. Je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça. Puis il restait une épicerie à l'Île-Verte, d'où je viens. Puis il disait, tu sais, je pense qu'elle va fermer. Tu sais, c'est plate. Tu sais, je lui dis, ben, pas. Tu sais, toi, quand tu fais ton épicerie, tu vas la faire roue. Il disait, je m'enville. Mais c'est ça. Ben, c'est ça. La prochaine fois, tu as besoin d'une peintre de lait. Je dis, tu as raison. C'est vrai. Tu sais, souvent, on a comme le réflexe. Puis c'est normal. Puis là, en plus, on est dans un moment où on a moins de sous. Puis tu sais, on est comme en mode. Et il faut couper. Mais tu sais, on peut tout seul permettre de ne pas se dire, OK, ben là, je ne sais pas. Je vais acheter une carte cadeau pour gens. Est-ce qu'il y aurait une alternative ailleurs? C'est juste qu'à un moment donné. Puis tu sais, des entreprises, elles vont fermer de plus en plus. Est-ce que dans la pandémie, tu sais, ça a tellement explosé pour plein d'entreprises que là, c'est comme un peu un... Tu arrives à ça. Là, tu es comme, bon, ben finalement, souvent, tu vois trop gros puis là, tu ne peux plus supporter ton inventaire. Tu n'es plus capable de payer. Tu sais, c'est la vie. Ça l'arrive. Mais est-ce qu'on peut se le permettre de ne pas penser à cette alternative-là? Tu sais, moi, je viens de... Ma mère, elle avait un commerce de fleurs et d'arbres qui était une bannière de botanique qui s'appelait L'union des jardiniers. Puis tu sais, c'est sûr que quand le Canadian Tire puis le Walmart se sont mis à vendre des poches de terre puis des annuelles, elle était comme... Ben oui. Finalement, c'était grâce à son service, qu'est-ce qu'elle donnait, que les gens décidaient d'y aller pareil puis que tu dises, je vais aller encourager la petite rame-monde dans le bas de la côte puis tu sais, il y a ça aussi mais ça, ça n'arrêtera pas dans pas de quel domaine. C'est beau ça. Vraiment. Puis je trouve ça important qu'on continue d'en parler surtout là, avec le temps des fêtes qui s'en vient et tout. Je pense que c'est super important. Tu sais, juste une mini parenthèse, mais tu sais, dans le monde de l'entrepreneuriat, je pense que souvent, ben je ne pense pas, je suis convaincue, tu sais, souvent, on parle d'entrepreneuriat en parlant de millions. Genre, c'est-à-dire, il va être riche. Allez, un million. Une grosse chose. Une grosse sagge. Tu sais, puis c'est comme, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est se créer un salaire pour une passion puis une job que tu aimes. Tu sais, moi, ma mère, son commerce, quand elle est parti avec mon père, je n'étais pas née encore. Ça s'appelait Jardin de rêve. Tu peux-tu croire qu'il livrait des semences par la poste? Genre, moi, j'arrive puis j'en ai une boutique en ligne après tout ça parce qu'ils trippaient sur l'horticulture. Mon père est horticulteur, ma mère est horticultrice, fleuriste. Tu sais, son parti de même, mais ils voulaient. Puis tu sais, ils ont dû gagner genre à 40, 50 000 toute leur vie. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat. Puis des fois, on oublie. Tu sais, quand on voit des fermetures, on voit des grosses bannières coupées, mais l'entrepreneuriat, c'est comme, j'ai envie d'être boulanger, je m'ouvre une petite business sur le bord du coin. Si t'as envie d'ouvrir juste trois jours semaine puis si t'es capable de payer avec ça, ouvre juste trois jours semaine, c'est ça qu'on oublie. Tu sais, des fois, les gens se disent « J'ai envie de me partir en affaires, mais crime, ça a l'air tough, yo, tu peux te la faire. » Tu sais, vous êtes des entrepreneurs, vous faites votre petite affaire. Fait que des fois, on... On n'a pas besoin tout le temps de voir la grosse affaire puis ça peut juste être... Ça peut vivre de sa passion plus simplement. Non, puis ça se peut. Moi, je me dis « woman », ça se donnait une grosse affaire, mais genre... C'était pas sur mon... D'ailleurs, j'ai pas de mur de vision. Un mou de bord. Je me bois, là. Mais tu sais, ça faisait pas partie puis c'est arrivé à ça. Mais dans le fond, on réalise aussi qu'on n'a pas le contrôle sur le futur, tu sais. Même quand des fois, tu sais, on a souvent des questions pour les années qui s'en viennent. Tu dois où dans 5 ans, dans 10 ans, mais je suis sûr que même encore à ce jour, t'as de la difficulté à te projeter dans 5 ans puis dans 5 ans, ça va être totalement différent de ce que t'aurais imaginé. Aucune idée. T'as aucune idée? Aucune idée. Non, c'est ça. Aucune, genre zéro. Moi, c'est ça, je trouve ça beau. Ben, toi... Zéro, zéro. Ben, je sais pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'était mon assaut aujourd'hui. Ouais. Puis on aurait dit que dans 20 ans, t'étais plus comme... Oui. Tu sais, moi, mettons, genre à 22 ans, je pensais qu'à 30 ans, j'allais avoir un enfant à une maison puis... Oui, moi, c'était ça. Là, j'ai 33 puis je suis comme... C'est pas ça. C'est un chien, puis... C'est ça. C'est assez. Ben... C'est bon, tu sais, fait que tu sais, t'es comme... C'est ça. Puis je pense aussi que les réseaux sociaux amènent ça de beau aussi, autant que ça a l'air du négatif que tu es dans la comparaison puis tu regardes tout le monde, t'es comme, mon Dieu, ma vie n'a pas de comparer aux autres, mais ça t'amène aussi des billes différentes, ça t'amène des choses différentes, des buts différents. Fait que... Puis tu sais, moi, je suis pas... C'est rare que je me fixe des objectifs. Je trouve ça tough pour les entreprises financièrement de faire comme, OK, on s'en va où puis on n'a pas le choix, tu sais, il faut comme s'aligner sur des objectifs, mais moi, dans ma vie personnelle, je suis comme... Tu laisses le flot. Ouais, c'est ça. On verra ce que mon chum décide, dans le soir. Mathieu. Mathieu, c'est entre tes mères. On le salue. On le salue. Ben là, le temps file et je peux pas croire qu'on est déjà rendus... Oui, c'est... À Noël. C'est Noël. Aimes-tu Noël, Andréanne? Ce sera notre dernière question. Donc, comment... T'aimes ça, Noël? Oui. Pourquoi? T'as-tu décoré chez vous? Là, j'ai fait mon sapin, j'avais bien peur avec le chien s'il allait... Ça s'est bien passé. Normalement, oui, ça se passe quand même bien. Il sniffe les boules puis c'est tout. Ça me dit de même. Oui, oui, oui. Oui, j'aime Noël. C'est drôle parce que mon chum puis moi, c'était dit quand on disait la construction de la maison qui, comme on est deux, la maison est beaucoup trop grande. Chaque fois, on est comme... Mais pourquoi vous avez fait ça grand-mêmes? Parce que mon chum, un frère et une soeur, c'est une famille de 50, c'est son 5. Moi, mes parents sont séparés. Moi, j'ai trois frères. On est comme des... même des grandes familles puis on se disait, nous, là, on veut recevoir. On a une table à 8. Tu sais, on est là, ben oui, on veut recevoir. On veut qu'il y ait du monde qui vienne à la maison puis tout ça. Puis l'année dernière, on a reçu tout le monde genre... Pour Noël. Les amis au jour de l'an puis tout. Puis on était con, on ne fait plus jamais ça. On est bien... On était bien brûlés. Mais là, cette année, c'est drôle parce que là, Noël arrivait puis le mat, il est comme... Bon, bien là, je pense que mes parents, tu sais, ça va être ici, parce que, tu sais, bon, personne ne rentre dans une maison, évidemment. Fait que le joueur me dit, mon père a 73 ans. Fait que moi, j'ai décidé que depuis j'allais à la maison, c'était terminé. Jusqu'à temps qu'il nous quitte de ce monde, ça va être chez nous. On va s'en voir les trois. Mais mon frère, mon frère, un de mes frères, il a deux enfants, c'est bon, on a deux enfants, ils ont quatre enfants. Tu sais, c'est comme... OK. Mais là, on se rend bien compte que dans le fond, tout le monde va revenir. C'est des vrais beaux brailles. C'est ça, c'est que tout le monde va revenir. Mais tu sais, oui, j'aime ça, parce que... Mais ça n'a jamais été... Nous, Noël, chez nous, c'était pas... Quand j'étais plus jeune, avant que mes parents se séparent, souvent, on n'allait pas dans le Noël de mes grands-parents, il y avait de la chicane familiale et tout. Fait que ça n'a jamais été comme... Genre... Mais tu sais, mon père chantait le menu chrétien à l'église. Fait que genre... C'est dépressant un peu, là. Non, mais non, c'était gros, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il chantait le menu chrétien à la chorale, le 24 au soir. OK, je comprends. Fait que c'est ton aller à l'église, voir ton père chanter. Ah ouais, devant tout le monde. Oui! Ah, c'est gênant. Ouais. Non, non, il était full bon. OK, au moins. Non, non, il était vraiment bon. Moi, quand j'étais jeune, je servais à la messe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu servais à la messe? Ah ouais! C'est la messe de messe. Ah ouais! Avec une stane. Une quoi? Une stane? Tu servais les hosties? Non, les hosties, ça, c'était juste le prêtre. Moi, j'aimais ça. C'était mon moment préféré. Moi aussi, ben oui, moi aussi. Moi, je pouvais amener... Moi, je pouvais jamais... Tu sais, quand le prêtre... J'adorais manger, fait que c'était mon petit snack. C'était ma raison pourquoi j'étais là, parce que... 3-4 hosties. Au fond de moi, je savais que je n'étais pas accepté dans cet institut. Donc, je me disais, bon, je vais au moins prendre leur hostie. Les hosties. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Fait que les hosties, dans le fond, tu me ramènes à l'ordre, c'est uniquement le prêtre. C'est le prêtre, puis genre, je ne sais pas, 2-3 personnes qui bénissent plus que les autres, en même temps. Puis, tu sais, quand on arrivait avec le prêtre, il y avait toujours quelqu'un qui tenait la croix puis des chandelles, puis moi, je n'avais jamais le droit de rien. Je pense que c'était trop turbulente. Mais qu'est-ce que tu faisais de bord? Tu étais juste là, en avant? J'étais en avant. Puis, oui, j'étais, des fois, j'amenais des petites affaires. Le dimanche, on allait à la messe, puis genre. Non, mais moi, je veux juste vous dire. Tu sais pas si c'est quelque chose qu'on ne savait pas de toi? On ne savait pas. Oui, mais je veux juste vous dire que moi, ça m'a quand même marqué dans ma jeune... Mes parents, je comptais à la chorale, dans le fond. Mes parents aussi? Oui. Pas mes parents, désolée. Puis, je me rappelle, j'étais vraiment jeune. J'étais pas vieille. Puis, du plus jeune âge, je me suis dit... Je trouvais tellement que Jésus et sa gang, il était comme 12-13. Je me disais... Je comprends qu'ils ont fait des affaires, mais c'était pas comme la fin du monde. Puis, je suis comme, on en parle encore aujourd'hui. Fait que, je me rappelle, je me disais, on n'a pas besoin d'être tant que ça pour changer de quoi. C'est vrai. C'est vrai, ça. Je me disais, tu sais... Mais j'aime ça qu'il y avait des réflexions sur Jésus. Jésus et sa gang. Jésus et sa gang, j'étais genre... Oui, c'est vrai. Pourquoi qu'on n'en parle encore? Il était juste 12-13, puis ils faisaient leurs petites affaires. Puis, aujourd'hui, là... Il a changé le monde. Fait que, des fois, tu dis... Oui. C'est peut-être la prochaine Jésus. Peut-être qu'Andréanne, ça va être Andréanne Jésus-Christ. Mais non. On ne sait pas. Je me disais... Tu les jugeais un peu. Tu le disais... Ben non, mais je me disais... Je les jugeais, mais pas en même temps, je me disais... Tu sais, des fois, tu penses que tu peux pas faire quelque chose parce que t'es... T'es tout seul. T'es tout seul. Non, non. Ben, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont fait de quoi? Ils en ont imprimé des copies, là. Oui. Fait que tu sais, on va dire que moi, Noël... C'est pas juste Jésus, mais c'est aussi la famille. C'est la famille, vraiment. Puis, c'est surtout des petits parties. Puis, nous, on aime bien ça faire des petits parties. Fait que, ouais, avec la famille, puis tout ça. Puis, c'est bien drôle. Bien, on vous souhaite des beaux parties. Merci, vous aussi. Puis, on te remercie vraiment d'être venu ici aujourd'hui. Bien, merci à vous, Noël. Ça fait une belle conversation. On a l'impression de te connaître par cœur. Tu as la hauteur de tes attentes parce que là, tu l'écoutais toute l'année. T'es ici pour terminer l'année. Oui, j'ai adoré. T'es pas déçue, là. Tu te dis pas genre « Ah, regarde, puis qu'il y a un bord. » Non. Mais ça se pourrait qu'à faire un bord. J'aurais jasé encore des heures. C'est vrai qu'on aurait pu continuer à jaser. Regarde, on fera un round two l'année prochaine. On pose souvent une question, Andréane, en dernier à nos invités. C'est quel est ton émoji préféré? As-tu ton salle avec toi? Ton émoji que tu utilises le plus parce que les gens qui nous ont écoutés sur YouTube jusque-là vont pouvoir commenter cet émoji-là. Ton émoji pref. Mon émoji pref, soit que je ris. Tu sais, le bonhomme qui pleure, il rit. Le bonhomme qui rit, OK. Non, c'est le monsieur qui danse en mauve. Ah, j'aime mieux le bonhomme qui danse. Oui, parce que je trouve que la madame en rouge... Eh, olé, olé. Moi, je suis plus... Tu danses pas de même. Oui, toi, t'es disco. Oui, moi, ça part. Genre, moi, je me lève le matin et je suis le bonhomme mauve. OK. Mon chum, mon chum, c'est le matin et c'est le même. OK, parfait. Good morning! Moi, c'est ça. Bien, merci énormément d'être venue ici. Puis moi, je vais me rappeler tes réflexions sur Jésus. Ça m'inspire beaucoup. Jésus qui s'agagne. On continue à suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que ça va pas bouscrire personne que j'ai parlé de Jésus. Bien non, mais on a tous parlé de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est juste, je me suis pas toujours sentie accueillie par Jésus, mais c'est correct. Je t'en comprends. C'est correct, c'est correct. On continue à suivre sur les réseaux sociaux. Oui. De Women's aussi. Oui, et de Sans Façon. Et de Sans Façon aussi. Et je dois dire que le masque hydratant, regarde-moi la face. Oh! T'es-tu fin. Oui, je l'ai acheté au 10-30. Tu l'as acheté? C'est ça, je t'en ai tantôt en plus. Ah oui, parce que nous avons des petits sacs avec des goulets. J'en ai vu en plus parce que moi, des masques, j'en fais tout le temps. Je l'adore. Oui, puis je l'ai fait ce matin aussi. J'ai acheté le parfum aussi, mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, les masques, ce masque-là en particulier, il est léger. Oui. Il ne prise pas dans ta face. Tu sais, quand tu mets un masque et tu ne peux plus sourire. Ah oui. Puis après, tu deviens cute comme moi, donc ça vaut la peine. Oui, vraiment. Merci. Merci. Joyeux Noël, Joyeux Noël. Joyeux Noël.